Bonjour, bonjour, quelle joie ! Bienvenue sur le plateau de Take On Me 13, ça porte bonheur, croyez-le bien, avec une mission particulière. Vous avez vu la miniature, on va faire des trucs de ouf pendant cette émission parce qu'on va parler, il va y avoir du sang et tout, vous allez voir du débat. Alors au menu de Take On Me 13, on va donc faire quelque chose de fou, une actualitech de délire, on va partir à la Gamers Assemblée, on va parler en même temps d'IA et de top achat, je me régale par avance, on va parler de robots Apple et autres et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va débattre entre nous. C'est pour ça qu'a été créé ce numéro. Vous savez qu'à chaque fois dans ta économie, on change les castings, on fait des tas de trucs, on vous surprend, on est là pour ça et là on a fait un casting spécial débat, le premier débat, je me régale par avance. Alors tenez-vous bien sur le titre du débat, alors accrochez-vous bien, on va trembler des genoux. Alors le premier débat, c'est la VR, j'ai rajouté un quelconque avenir pour vous, pour tout le monde, pour la planète, pour la galaxie, donc un truc bien rentre dedans. J'ai même rajouté un quelconque avenir, un quelconque intérêt même pour nous tous. Donc on va parler de MetaQuest 3 qui a quand même 59% de parts de marché en 2023, donc Big One quand même MetaQuest, on va parler d'Apple bien sûr, Vision Pro, HTC Vive qui a lancé le Vive XR Elite il y a maintenant presque un an, PSVR 2, HoloLens, Valve, plein de trucs à dire. On ira faire un tour également vers quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que je suis beaucoup allé à l'aval virtual, je suis allé plein de fois, même l'aval virtual en Chine, on verra les images, j'y suis allé donc il y a 5-6 ans, j'ai beaucoup soutenu l'aval virtual parce que je voyais ça super intéressant, donc on va parler un petit peu. Il y aura deux tests donc sur le grill, on n'a pas fait exprès, c'est deux fois Samsung. On fera le test d'un PC portable Samsung Galaxy Book 4 Ultra et en même temps actu, le téléviseur Samsung S95D qui paraît-il a carrément marché sur la lune, vous saurez pourquoi, si vous ne suivez pas ma chaîne YouTube, vous saurez pourquoi, mais le test est en ligne en même temps chez moi. Il y aura un deuxième débat, un magnifique débat, va-t-on vivre une année charnière pour le jeu vidéo en 2024 avec plein de trucs autour, bien sûr des rumeurs PS5 Pro, le raytracing qui va être boosté, l'IA qui débarque, Sony qui va pousser ou peut-être créer son propre DLSS, on en parlera avec les invités tout à l'heure, invités que dis-je, les chroniqueurs, l'avenir des consoles portables versus les PC studios, la santé du secteur, il y a beaucoup de licenciements, on va en parler ensemble. Et voilà, ça va être top, mais je ne peux rien faire, rien du tout, sans une équipe. Et là, le casting de Take On Me 13 me ravit le cœur, regardez, boum, 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 parce que c'est vraiment, voilà, vous savez très bien que cette émission est la fille du JDH et je suis très très heureux d'accueillir Kassim. Bonjour, c'est moi qui te fais vibrer comme ça. C'est une intro de 4 minutes, le mec, il n'a plus de salive, il n'a plus de salive. Non mais j'étais surtout surpris que tu aies réussi à dire Galaxy Book Ultra 4, là. Je l'ai écrit. Très très bien. Je suis gravi de te voir, Kassim. Mais moi, je suis ravi d'être là pour faire plein de débats et pour bien dire les choses, la vérité vraie, tu vois, ce que disent les gens, vraiment, derrière le rayon. Il va y avoir du sang. Alors, Kassim, tu représentes ? Frandroid, bien sûr. Franfran, qu'on embrasse. Et à côté, Monsieur Reza. Bonjour, Pépé. Je suis ravi de te voir, ça fait extrêmement longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Kassim et le Monsieur Amago, que je ne vais pas présenter tout de suite parce que c'est ton travail. Donc, ça va être super, je pense que ça va être super. On a deux débats, c'est très rare qu'on ait deux débats dans le JDAH. C'est beaucoup plus dans les émissions du midi sur le stream. Donc, chaud, chaud, chaud. On est venu avec des arguments et ça va être sympa. Mais c'est pour ça que c'était intéressant parce que bon, on est tous des enfants du stream ici et l'idée, c'est qu'on avait un débat en fin de compte sur le JDAH. Mais là, on s'est dit avec un tel casting qu'on a choisi exprès. On va faire deux débats qui sont pleinement d'actualité et c'est pour ça que le troisième chroniqueur n'est autre que Crono ou… Comment ça va Pépé ? Je suis content. Comment ça va Pépé ? Je suis content que vous soyez là, les gars. Moi, je suis tellement content aussi. Alors, contrairement à Reza, je n'ai rien préparé pour le débat. Mais c'est… Et c'est exactement ce pourquoi j'existe. C'est-à-dire que j'arrive et je tape sur la table avec des arguments massus. Et puis, on verra ce qui se passe. On va bien s'amuser. Vous êtes des streamers en même temps. Donc, quand vous êtes des streamers, vous êtes habitués à réagir comme ça en direct. Et c'est le but de la manœuvre. Donc, tu représentes… Les numériques. Les numériques qu'on embrasse. Et tout à l'heure, ici, il y aura Romuald qui va nous parler justement du PC Samsung qui représente JV Tech. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'avoir la famille ici à bord. C'est parti. Embarquez avec nous pour des débats, des news, des tests, des trucs formidables et un jingle. Allez, let's go ! Alors, il y a un truc important. Il y a maintenant une dizaine de jours, il y a eu la Gamer's Assembly. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la Gamer's Assembly. Est-ce que vous êtes déjà allé à la Gamer's Assembly, messieurs ? Moi, non. Oui, Rézaj C, Kassim ? Non, 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 jamais. J'ai été invité plein de fois, en plus. Ah oui, c'est ça. Je regrette. Alors, voilà, mais c'est génial. Alors, moi, j'y vais depuis quelques années parce que je me suis pris d'affection pour cette grande manifestation autour du gaming. Il faut savoir que c'est à Poitiers, au Grand Poitiers. Et à ce moment-là, c'est la plus grande LAN en France. C'est-à-dire vraiment, il y a des centaines de joueurs online en même temps. Alors, LAN, on le rappelle, c'est Local Area Network. Alors, je préfère le dire parce qu'il y a des gens mis LAN, Francis Lalanne, parce que tout lui est passé. Je vais rentrer autour de moi, quand je parle des LAN, tout le monde dit voilà, des trucs. Un truc de vieux, un truc d'ancien. Ça, c'est bien. À l'ancienne, c'est vrai. Comme ce plateau, de toute façon. Absolument. Attention, Pépé, ce n'était pas contre toi. C'est pour nous tous. Et c'est assumé. Exactement. C'est très assumé. Mais je sais, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis heureux. J'ai heureux d'être là. Alors, il faut savoir que cette grande manifestation est notamment signifiée par quelque chose de dingue, qui s'appelle Silver Geek, qui est un moment où, justement, on va commencer à voir des images parce que j'ai envoyé une petite vidéo à Borvaux. Il y a plein d'images. Alors, la Silver Geek, ce sont des gens qui sont en général en retraite et qui sont super âgés et qui viennent et qui sont des gamers, qui jouent à la Wii, qui jouent au bowling. Et c'est le plus gros succès, en fin de compte, autour des LAN, bien sûr, c'est le plus gros succès. Il y a une ambiance de folie. Il faut savoir que ça dure 24 heures, c'est pas 14 sur 24. Les joueurs sont à fond, il y a des centaines, des milliers de personnes. Il y a une partie justement avec les LAN, il y a une partie sur la scène, avec Choco qui anime. Il y a plein de gens extraordinaires. Et ce qui est bien, c'est qu'à part justement de la LAN et de la scène, il y a beaucoup d'endroits pour l'inclusion. On apprend aux gens à jouer comme s'ils étaient malvoyants, comme s'il y avait des problèmes de mobilité. Donc, c'est vraiment un endroit très important avec beaucoup de débats. Et je pense que c'est au-delà de quelque chose de délirant au niveau de l'ambiance, quelque chose qui apporte beaucoup au monde du gaming. Donc, l'année prochaine, ils fêtent leurs 25 ans et si on pouvait tous y être, ça serait bien pour fêter ça avec eux à Poitiers. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, Pépé. Franchement, parce que c'est formidable. Je voulais vraiment se faire cette petite partie pour d'abord les martiers d'exister. Et j'ai eu la chance de voir des gens extraordinaires à nouveau, qui ont beaucoup parlé de Tech and Me, parce que l'émission commence à se faire connaître au bout de 13 volets. On commence à être bien connus. Et maintenant, on va changer carrément de sujet parce qu'on va parler avec Kassim d'un truc qui m'a fait halluciner. Quand j'ai vu le Runner, vous savez, il y a des fois, je regarde le Runner, je dis bon, d'abord, je suis toujours jovial. Je vois le Runner arriver avec Florian, enfin, Borvaux. Et puis, il y a des fois, j'ai fait un robot, un robot Apple, c'est quoi ? Alors, c'est Apple qui aime bien être dans l'actualité tout le temps. Et là, ils étaient un peu dans la panade parce qu'ils avaient annulé leur voiture, le développement de leur voiture électrique. Donc, c'était un truc qui était en rumeur depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années. Pas facile. Et donc, ça y est, il y a un nouveau projet qui va remplacer la voiture électrique dont on va pouvoir parler pendant dix ans et qui ne sortira jamais. Mais non, je ne sais pas. Non, alors plus sérieusement, c'est Bloomberg qui nous informe qu'Apple réfléchirait à lancer, à se lancer dans la robotique, donc la vraie robotique, celle des films de SF, donc avec un robot humanoïde, tu vois, qui fait comme ça, hop, hop, Terminator, et qui serait capable de… Alors, il y a deux exemples qui sont donnés pour l'instant. C'est des prototypes, c'est des réflexions de la part d'Apple. Il y a, d'abord, la capacité d'un robot à te suivre chez toi, à pouvoir dialoguer avec toi, à t'assister, peut-être faire la vaisselle, ce genre de choses. Aérobot. Exactement. Vraiment la totale. Et puis, il y a un autre robot, c'est un robot de table, un tabletop. Alors, c'est un peu plus flou ce qu'il ferait, mais on croit comprendre que ce serait une sorte de FaceTime amélioré, en gros, une sorte de… Imagine un mini-robot qui ne se déplace pas vraiment, genre, je ne sais pas, une sorte de HomePod. Un tronc. Voilà. Exactement. Que tu poserais sur ton bureau, qui aurait un écran. Et en fait, l'écran pourrait bouger en fonction de ce que la personne en face est en train de dire. Donc, en fait, ça permettrait de hocher la tête, de faire un nom comme ça, quand tu es sur FaceTime. Et du coup, la personne, tu vois, tu es dans ton salon, tu as ton écran qui fait le nom de la tête, en fait, comme ça. Il y a un truc qui m'inquiète dans ce que tu dis, parce qu'en effet, sur la partie Apple Car, ils étaient 2000 ingénieurs. On a su, quand c'était terminé, moi, je pensais que les 2000 allaient partir sur l'IA. Tu me dis qu'ils partent sur la robotique, ce qui est une bonne nouvelle également pour Xiaomi, qui a une longueur d'avance là-dessus, parce qu'ils ont déjà montré leurs robots, ils ont déjà tous les projets. Donc, Apple revient sur un truc où Xiaomi les a un peu coupé l'oeuvre sur le pied. Je voulais dire un truc vulgaire, je ne vais pas le dire. Donc, coupé l'oeuvre sur le pied, parce que la voiture est sortie au moment où Apple a dit que c'était fini. Et là, ils se remettent sur un truc où déjà que Xiaomi est en place, il y a déjà les robots. Oui, et puis il n'y a pas que, alors il y a Xiaomi, mais toujours pareil, si on fait le comparo avec la voiture électrique, il y a aussi un autre acteur qui est censé arriver aussi dans la robotique, c'est Tesla. Tesla, ils nous ont promis aussi un robot humanoïde, on verra, ça fait partie des nombreuses promesses de Musk, d'Elon Musk, mais donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, j'avoue que c'est quand même très, d'habitude Apple, ils arrivent dans des marchés qui sont déjà établis, qu'on connaît déjà. Là, leur robotique, ça paraît tellement fou et tellement futuriste que j'avoue que je suis surpris d'apprendre ça. Le truc, c'est qu'ils ont besoin de faire le buzz, étant donné qu'ils n'ont plus l'Apple Car. Moi, ça m'a tellement surpris que ça soit game over, que là, pourquoi pas ? Why not ? Ils se lancent là-dessus comme le font les autres, mais les autres ont une longueur d'avance. C'est la différence. Il y a une autre longueur d'avance aussi, c'est qu'en fait, on parlait d'Optimus, de Tesla, on a parlé de Xiaomi qui, eux, en fait, ont des produits littéralement partout. En réalité, Xiaomi, ils sont partout. Ils avaient un robot cuiseur multifonction qui est super stylé. Ils ont un pistolet à on-next-gen, frère. Voilà, ça, c'est l'Optimus de Tesla. Et récemment aussi, il y a une boîte qui s'appelle Figure AI, qui, justement, est en collaboration avec OpenAI, avec Microsoft, avec plein de grands groupes qui, eux aussi, sont sur un robot dans le même genre qu'Optimus. Ils ont montré une vraie démo récemment qui est absolument hallucinante. Figure AI, je ne sais pas du tout si ça peut se retrouver sur Internet vite fait, mais en tout cas, c'est un truc de malade de point de vue de ce qu'il est capable de faire. Et tu comprends pourquoi est-ce qu'il y a plein de grosses boîtes comme Microsoft, comme OpenAI, comme d'autres encore qui investissent dedans, parce que c'est ça, cette vidéo-là, c'est un truc de malade. Tu peux la commenter ? Alors, concrètement, en fait, il demande au robot, je ne me rappelle plus, je n'entends pas exactement, mais il demande au robot, qu'est-ce que tu as devant toi ? Il dit, ben alors, j'ai des trucs de lave-vaisselle, machin, machin. Après, il lui demande de prendre quelque chose, il prend, il lui demande de commenter ce qui se passe, regarde le mouvement des doigts. Et ce n'est pas accéléré. Contrairement à une vidéo d'Optimus qu'on avait vue il y a quelque temps qui était un peu accéléré, là, c'est vraiment en temps réel, ce n'est pas accéléré, le robot, il comprend, donc il y a une puce IA à l'intérieur avec OpenAI, donc une version de chat GPT-4, quelque chose, j'imagine, qu'il y a dedans. Et en fait, il commente ce qui se passe, il donne le setting et il fait des actions très concrètes. Donc là, on est sur une sorte de table top, regarde-moi le mouvement des mains. Moi, je suis subjugué quand je vois ça. Et moi, j'adore ça. Moi, en fait, je comprends que ça fasse peur aux gens, mais moi, quand on va vers ça, moi, je suis heureux. Tu as vu la façon dont il repousse le panier ? C'est extrêmement humain. Il a poussé le panier, entre guillemets, avec une fluidité. Ça t'évoque, toi, quoi, toi, t'as réservé ? Ça m'évoque le fait que c'est assez doux, parce que généralement, quand on parle de robot, on pense souvent aussi à la pression que peut exercer un robot, que ça va être assez violent pour des humains, parce que dans le cadre familial, on rappelle qu'on a des enfants, des nièces, des neveux. Et là, on avait l'air d'avoir un robot assez doux. Et comme le disait Crono, vraiment, quand on voit le mouvement au niveau des doigts, c'est un truc qui est assez dur. Parce que même pour l'IA, sur les photos sur Internet, ce qu'on remarque généralement, c'est les mains qui sont mal faites. Donc là-même, pour un robot, au niveau du développement, je trouve qu'ils ont fait un travail assez fort dessus, et ça me fait moins peur d'un coup. Ça me fait moins peur d'un coup. Donc là, pour le coup, je suis Team Crono. Le truc, du coup, ça peut peut-être faire plus peur à des gens de voir qu'il est aussi fluide que ça. Parce qu'on perd peut-être le côté robot, on est plus vers l'humain. Tu vois, les deux, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Tu vois, Kassim, t'en penses quoi ? Tu avais vu cette séquence, toi aussi ? Oui, oui. D'ailleurs, clairement, on est dans une sorte, en ce moment, la séquence est quand même assez récente, et du coup, on est vraiment dans le moment où tout le monde s'excite sur la robotique. Moi, écoute, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir quelqu'un qui porte mes courses à ma place, et qui fait ma vaisselle à ma place, et qui passe la spie à ma place. Donc, s'il peut y avoir... C'est un robot, hein ? C'est un robot, et en vrai, oui, oui, moi, je suis assez enthousiaste de ça. Et la raison pour laquelle je pense que ça fera de moins en moins peur, c'est qu'en fait, l'humain, par définition, a peur de ce qui est différent de lui. Qui est nouveau. Voilà, exactement. Et là, si tu veux, le fait qu'on voit cette machine qui fait des mouvements qui ressemblent au nôtre, etc., c'est pour ça qu'on essaie de mettre des visages humains. Il y a l'effet, ce qu'on appelle le uncanny valley, donc la vallée de l'étrange, où ça ressemble à plus humain, mais pas trop, et donc ça fait bizarre, un peu comme Sophia avec Will Smith, là, vous vous rappelez de ce vidéo un peu bizarre. Mais là, on arrive quelque part où, si on arrive... Moi, mon objectif, mon but, c'est Detroit Become Human, pour les gamers qui connaissent un peu. Alors ça, au-delà de iRobot, moi, je veux dire Detroit Become Human dans ma vie. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je veux vivre assez longtemps pour ça, mon cher Pépé. Moi, j'ai la référence cinéma avec iRobot, mais enfin, pas la façon dont ça se passe vraiment à l'intérieur, mais la fluidité, et justement le côté d'aide à la personne, parce qu'on parlait de ça. Tu dis, en effet, est-ce que le robot peut aider les gens et apporter un visage humain, quelque chose de très humain, pour une machine ? Mais là, vous vous rendez compte, l'éventail du possible, et là, on vit un moment charnière. Oui, et puis surtout, j'espère qu'on pourra pousser ça pour le domaine médical. Moi, c'est un truc auquel je pense, parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui ont bossé dans le domaine médical, à l'hôpital, et tout ce qui est métier comme infirmière ou aide-soignante, c'est des métiers très, très durs à long terme. On ne va pas oublier, bien sûr, tout ce qui est ouvrier, chantier, autre. C'est ce que je voulais dire, les métiers pénibles. Exactement, les métiers pénibles. Donc, c'est vrai que ce genre de robot, il y a peut-être des utilisations d'abord très utiles à faire, et ensuite partir sur le plaisir pour ceux qui ont l'argent et qui peuvent se permettre ça à la maison. C'est tout à fait vrai. En France, on a un développement d'un robot qui s'appelle le Miroki, qui est sur une boule, tu le vois avancer, et il est justement fait pour le milieu médical, à la base. On va apporter des médicaments aux gens et tout, on le charge, et il avance. En tout cas, c'est un débat qu'on pourra reprendre également dans d'autres émissions, parce que je crois que ça passionne tout le monde, et justement, en parlant de passion, il y a encore un truc qui m'a fait bondir, parce qu'en effet, ce runner est incroyable. Arrêtez de faire des gros plans sur ma tête, en régie, j'en peux plus. Je me vois avec là, je dis, non ! Faites des gros plans sur chrono, qui va nous parler maintenant de TopAchat, qui se met à l'EI. Ça, ça me fait kiffer. Mais oui, parce qu'en fait, on se rappelle, TopAchat, c'est 1999 quand même, donc ça date, c'est très vieux. Aujourd'hui, TopAchat, c'est le groupe LDLC. LDLC, c'est eux qui ont tous les trucs qui sont liés à la construction, notamment d'ordinateurs. Matériel.net aussi, ils ont maintenant. Matériel.net, rue du Commerce, LDLC, LDLC Pro, TopAchat, Arena. Arena, exactement. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais en tout cas... C'est aussi le sponsor de la moitié du Twitch français, mais... Non, mais clairement, clairement, clairement. Avec des codes pour le configomatique, en plus ! Ouais, n'est-ce pas ? On ne dira rien, on n'est pas là, on n'est pas là pour ça ! Vas-y, chrono, je ne te dérange pas. Et donc, TopAchat, ils arrivent en 1999 avec, je ne sais pas si c'est les premiers, les deuxièmes, bref, peu importe, mais dans tous les cas, eux, une proposition relativement similaire à ce qu'on connaît ailleurs, pas au moment de leur arrivée, mais à un moment donné, où ils disent, OK, vous voulez faire un PC, on va vous aider, vous choisissez des composants, machin, machin. Au fur et à mesure, ils se sont améliorés. Après, en 2001, donc deux ans après leur sortie, ils sortent ce qu'on appelle le configomatique, qui est leur marque de fabrique. Le configomatique, c'est un outil dans lequel on arrive, on choisit des composants, il te dit, ah bah tiens, t'as mis ça, mais c'est pas compatible avec ça, t'as mis une carte mère de telle génération, mais en fait, t'as mis un Intel de telle génération, ou bien un AMD de telle génération, ça ne marche pas, bref, il te donne des conseils pour faire ta configuration PC, pour avoir ton PC le plus... aux petits oignons, comme dirait Otakso, qu'on embrasse. Et sans bottleneck. Et sans bottleneck, exactement. Et là, en fait, l'étape d'après, que honnêtement, on aurait pu voir venir de très très loin, mais que moi, je n'ai pas vu venir, et donc ça m'a surpris, c'est qu'ils ont sorti en alpha actuellement leur configomatique, qui s'appelle, avec de l'intelligence artificielle intégrée, mais de l'intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire avec du langage naturel. Où t'arrives, tu demandes à Topacha quelque chose, et là, il te sort une réponse. On va d'ailleurs faire un test, parce que j'ai mon Borvo, là, qui est un boss. On va demander à Topacha, par exemple, est-ce que je voudrais un PC à moins de 1200 euros pour jouer à Cyberpunk 2077 ? Bam ! On va écrire la petite question, on va appeler sur le bouton entre, on va laisser le temps à notre ami Borvo de l'écrire, et on va voir ce qui va nous sortir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu poses une question naturelle, et lui, tu en sors des composants, dans sa base de données, de choses qui te permettent de faire ton PC avec le bon prix. Là, vous pouvez voir qu'effectivement, il est resté dans le cadre du prix qu'on a donné. Moi, je trouve l'outil fou. Je ne suis pas là pour parler de Topacha, parce que Topacha, moi, je n'ai pas d'action chez eux. Par contre, quand ça fait avancer la technologie, moi, je trouve que c'est dingue. Et en plus, ça leur correspond tellement, parce que c'est eux qui étaient sur ce secteur-là d'entrée de jeu, qui arrivent et qui disent, alors, on a poussé le truc plus loin, regardez, et là, n'importe qui qui arrive, qui ne connaît pas, je ne sais pas moi, un jeune homme de 15 ans arrive, dit à son père, papa, je peux avoir un PC pour jouer à tel jeu ? On va lui dire, oui, mais ça coûte combien ? Je ne sais pas, il ne connaît pas trop. Oh, bam, il va sur Topacha, il écrit son machin, 700 euros, son période de budget, il appuie sur l'entrée, et là, Topacha va lui dire, OK, tu as ça. Donc, je n'ai pas vu la config. Par contre, on peut se poser la question ensemble, est-ce que la config est pertinente ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'on peut jouer à Cyberpunk avec ce PC ? Alors, malheureusement, pour mes petits yeux, de là, j'ai une excellente vue, mais je ne vois pas très, très bien. Alors, est-ce que, Pépé, tu permets que je me lève ? Mais alors, tu sais que tu es ici chez toi, c'est le plateau de l'amour, on est en famille. Je vais me lever, et je vais où ? Je vais là ou là ? Tu vas là, tu vas là, voilà, regarde, il passe, il passe. C'est chaud, il est chaud. Ils ont mis un Ryzen 7 5800X, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde du PC gaming, alors déjà, il est bon, mais en plus, le bottleneck sur le CPU, donc sur le processeur, ce n'est pas le truc qui arrive le plus souvent, donc on va dire que de toute façon, il ne pouvait pas se tromper beaucoup. Ensuite, il a mis, alors, tout ce qui est ventilation et tout, on va dire qu'on passe à côté. Le plus important, ça va être la carte graphique. Une, GeForce RTX 4060 Ti, on est bien, on peut jouer Cyberpunk avec, alors on ne va pas jouer en Ultra HD, mais en Full HD, même tout à fond, on va en parler tout à l'heure avec PlayStation, le DLSS, c'est tout comme ça, bam, ça fait tourner le jeu. On a un SSD de 1TB, 980 de Samsung qui est très très bien. Il a mis de la DDR4, j'aurais peut-être choisi de la 5, mais peut-être pour rester en dessous des 1200 euros pour être un peu tranquille, quoique, la 5 aujourd'hui, c'est un peu moins cher. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il s'en sort bien. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que quelqu'un peut jouer avec correctement ? En vrai, moi, je regarde ça comme ça de but en grand, c'est ultra cohérent par rapport à ce qui est proposé et effectivement, tu as vraiment... Vas-y, dis-moi mon cher Réda. Deux questions. Le boîtier, il a mis à combien et le total, c'est combien après, s'il te plaît ? Alors, en fait, je ne vois pas, je ne vois pas le prix spécifique. C'est que le total qui est affiché. Le total est à 1205. Excellent. J'imagine, il faut savoir que la 4060 Ti, une 4060, c'est quoi ? C'est 300, 350 euros, peut-être autour de ces prix-là. En général, tu as quand même un bon quart du prix sur la carte graphique. Et je pense qu'on reste cohérent parce que moi, tu me dis 1200 euros, tu me dis 4060 Ti, je te dis, OK, on est dans un truc plutôt faire. Donc voilà, je suis... Le boîtier, c'est 80 euros. Ah ben, c'est très bien, je crois, 80 euros. Il n'est pas cher, le boîtier. Il t'a plus un petit peu pas cher. Parce que si j'ai le prix de mon boîtier, je suis foutu ici. Donc en fait, en vrai, moi, je suis agréablement surpris par cette démarche de topachère parce que ça permettra à des gens, ça permettra à des gens peut-être d'entrer dans le PC gaming de façon un peu plus simple parce qu'on le sait. Sauf si tu prends un laptop gamer et que tu te dis, OK, je veux jouer sur un laptop gamer, ça va coûter un peu plus cher ou alors je veux moins de performance. Là, c'est tout clé en main. OK, mais c'est pas évolutif. Là, avec topachère, si tu lui dis, on ne va pas lui dire là, mais si tu lui dis, j'ai déjà une 4060, par exemple, mon processeur, il commence à être obsolète. Est-ce que tu peux me trouver un remplaçant ? Voilà ma carte mère, machin. Eh ben, il va te dire, ah ben tiens, prends ça. Et ça, c'est une excellente idée. Donc, pour le coup, c'est de la technologie, c'est une avancée. Alors moi, je dis merci, continuez comme ça. C'est bien, je tiens à dire un truc, c'est qu'on l'a fait parfaitement en direct avec la régie, c'est-à-dire que nous, on ne savait pas ce qu'allait trouver l'IA. C'est-à-dire qu'on a en régie et comme ça, c'est pour ça qu'on a été regardé sur l'écran directement, on ne savait rien. Moi, ça m'a pas mal impressionné quand même parce que c'était assez cohérent. Il n'a pas sorti un truc n'importe quoi. Je trouve que c'est ultra fort et comme le disait Crono, en fait, ça aurait dû arriver depuis longtemps parce que c'est un truc ultra simple. Moi, par exemple, dans ma famille, je suis un peu le... Le tonton ! Oui, le configomatique de la famille. Oui, non, mais oui. Ma petite sœur, mon grand frère, mes cousins et autres, ils ont besoin d'un PC. Allô, Alfred, j'ai besoin d'un PC. Tu veux faire quoi avec ? J'ai envie de jouer à ça, j'ai envie de jouer à ça. Bon, moi, je m'en fous, je ne joue pas trop, je veux juste les Sims et c'est moi qui fais les recherches. C'est moi qui prends un truc qui ne va pas bottleneck et compagnie et compagnie. Là, maintenant, je pourrais leur dire tu vas sur ce lien et tu poses ta question. Tu auras la réponse et c'est terminé. Et les connaissants, en plus, vu que c'est un grand groupe, le groupe LDSC, il y a des moyens, qu'il y a des vases communicants. À mon avis, ça va être pandémique à l'intérieur de l'écosystème. Et vu que, de toute façon, honnêtement, ils ont littéralement tout. Je ne connais même pas de concurrence. Ils ont racheté la concurrence. Ils ont racheté tout le monde. Donc, en gros, en fait, vu qu'ils sont dans une sorte de monopole, c'est plutôt une bonne chose que cet outil-là arrive chez eux. C'est bien qu'on en ait parlé, qu'on ait fait la démo en live. C'est le but du plateau. Et merci, merci les garçons. Kasslim, est-ce que tu interviens sur quelque chose ? Non, mais pareil, je suis aussi le configomatique des proches. Donc, on me remplace. J'ai vu qu'on pouvait personnaliser la configuration une fois qu'il te l'a proposée. Ce qui est cool aussi, ils ne te proposent pas un truc définitif. Tu peux aller toi-même après, faire tes petits ajustements si tu as besoin, rajouter un truc parce que tu avais envie. Ma question, c'est, est-ce que si toi, tu essaies de configurer un truc qui s'aperçoit que ça ne fonctionne pas ou que ça ne va pas être cohérent ? Est-ce que l'IA est capable de dire non, mais arrête là. Alors là, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé, mais je peux quasiment te certifier, pour une raison qui est très simple. C'est qu'avec le configomatique de base, donc sans intervention de l'intelligence artificielle, c'était déjà le cas. C'est-à-dire qu'avant, quand tu essaies quelque chose, ils te disaient déjà non, ça, ça ne va pas parce que machin. Parce qu'il y a ce cas. Voilà. Ça n'a pas aidé tout le monde. Je trouve ça vachement bien qu'on ait fait la démo. encore un petit truc ? Oui, petite news, identité, carte d'entité. Sortez vos papiers, on va vérifier si tout le monde a ses papiers. Non, oui, pardon. C'était du coup pour la nouvelle carte d'entité au format carte bancaire qui est en train d'être déployée. Moi, j'ai encore l'ancienne, la classique. Et figure-toi que j'avais envie, moi, d'avoir la nouvelle, mais on ne pouvait pas la demander. Parce qu'il faut savoir que la nouvelle, du coup, elle est obligatoire pour pouvoir la mettre sur ton smartphone. Il faut absolument avoir la nouvelle. et c'était assez embêtant. Et donc, ils vont enfin pouvoir, ils vont enfin permettre justement de pouvoir renouveler, faire la demande de renouvellement de sa carte d'entité sans débourser un centime si on veut, justement, si on dit, je veux pouvoir la mettre sur mon smartphone, donc j'ai besoin de la nouvelle carte d'entité. Et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans la démarche pour renouveler sa carte d'entité et donc avoir la nouvelle version, à la fois la nouvelle version physique et à la fois, du coup, pouvoir la mettre en numérique pour pouvoir avoir tout le temps sur son smartphone son papier d'identité. C'est actif, ça ? C'est actif actuellement. On peut le faire maintenant ? Dès que tu as la nouvelle, tu peux rentrer, tu es à l'application France Identité sur iPhone et Android. Voilà, on montre... D'ailleurs, moi, c'est vrai que j'ai vu ce papier de France Android passer et ça ne m'a aucun interloqué parce que moi, j'ai une grande frustration dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, sur moi, je n'ai aucun truc autre que mon permis de conduire parce que je n'ai pas la nouvelle carte d'identité qui me permet d'y accéder via le téléphone. Mon téléphone portable, bien sûr, mais sur lequel il y a littéralement tout, à part mon permis de conduire. Et le moment où, très honnêtement, je vais pouvoir passer à une carte d'identité sur mon téléphone portable et mon permis de conduire qui s'y accompagne, c'est terminé. Je n'aurai plus... Pour l'instant, j'ai un porte-carte dans ma poche. Il va disparaître mon porte-carte, mon cher porte-carte qui est là. Il va disparaître dans lequel il n'y a que des cartes dont je n'ai besoin. Et donc, je suis très content. Et tu sais quand est-ce qu'on pourra faire la demande gratuitement ? Par exemple, moi, j'ai vraiment très envie d'avoir la nouvelle carte d'identité. Est-ce que tu as la date ? Est-ce que c'est bientôt ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Alors, on n'a pas encore la date. Mais par contre, d'ailleurs, je voulais en profiter pour préciser. Tu as cité Fondroïde. Effectivement, on a fait le papier. Mais on a repris l'information de e-Génération. Donc, je voulais citer la source. Très bien. C'est e-Génération qui a sorti à nouveau. Ça, c'est la famille comme on l'aime. C'est la famille. Ça, c'est la famille. Donc, c'est e-Génération qui a sorti la formation qui vient d'un programme interministériel. Et donc, on n'a pas encore... Mais c'est incessamment sous peu. Sachant que même si ça, c'est ouvert au renouvellement, ça ne va pas simplifier non plus la démarche qui quand même prend un peu de temps. C'est ça. Moi, par exemple, je suis en pleine démarche pour fonger de cartes d'entité et de passeport. J'ai fait la demande il y a un mois et c'est encore en cours d'étude. La production n'est pas lancée. Donc, les délais sont toujours très longs. Ça fait quelques années que les délais de changement des papiers d'entité sont assez longs en France. C'est déjà un super tour de piste avec l'actualité qu'on va passer maintenant au premier débat. Il va y avoir du sang. Accrochez-vous. Jingle ! Merci. Ah, formidable. Alors, le premier débat, moi, je l'ai attendu depuis longtemps. On en parle déjà dans l'émission depuis un petit moment. Dans Tech On Me, la VR. Moi, ça me passionne depuis longtemps. Je suis là, je scrute. J'avais de l'espoir pour le grand public. Puis après, j'ai vu que ça se dirigeait vers le secteur pro. J'avais de l'espoir pour les gamers. On ne sait pas trop. Donc, on va aborder ça parce que quand même, il y a un nouvel acteur dont on a parlé bien sûr dans l'émission depuis un petit moment, Apple qui est arrivé avec le Vision Pro qui ne présente pas comme un casque ou un masque. Ils disent, voilà, c'est un ordinateur spatial qui est une vision différente des autres acteurs du marché. Alors, nous, on fait ce petit débat parce qu'en même temps, Tim Cook a annoncé récemment que le produit arriverait, bien sûr, dans le commerce pour le marché européen. La Chine est visée également, je crois, un petit peu avant. On n'a pas tout à fait encore les tarifs. On pense qu'elle va dépasser, bien sûr, les 4 000 euros pour le marché européen et pour la France. Donc, on est toujours sur quelque chose qui est ballant. Entre guillemets, regardez-vous à cette émission avec le petit Nicolas de Numérama qui était là et avec Ahmed de JVTech où on a confronté justement ces deux produits qu'on ne va pas donc appeler casque pour le Vision Pro mais l'autre est un casque masque VR avec le Meta. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, le Meta Quest 3 représente, à ma connaissance, 59 % du marché, de ce marché pour 2023 avec maintenant justement l'attaque gentille de la part d'Apple avec un produit qui coûte 7 à 8 fois plus cher. Il y a également d'autres intervenants dans le segment comme je l'ai stipulé tout à l'heure puisqu'il y a Pico, une marque, on ne parle pas peut-être beaucoup, on en parlait tout à l'heure. Pico, moi, j'ai rencontré beaucoup en Asie la marque Pico avec des tarifs très intéressants. Donc, il y a Pico, il y a HoloLens, il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a HTC, HTC Vive, il y a Valve tout court. Donc, il y a beaucoup de trucs et il faut savoir que pour information, c'est des choses qui sont très intéressantes. PlayStation, le PS VR 2 a été critiqué notamment au propos de son prix parce qu'il coûtait le prix de la console. Mais maintenant, on va ouvrir ensemble un débat. Le débat est tout simple. Maintenant que j'ai posé les bases de ça et une partie des bases, on va le refaire entre nous. Moi, ce qui m'intéresse avec vous, des professionnels, des gens qui avaient testé ces casques, parce que vous avez, vous personnellement, ces casques chez vous ou bien vous les avez testés, on en est où dans tout ça ? À part le MetaQuest qui a 59% de part de marché, qui est à mon avis un casque gaming, est-ce que les gens, le public est vraiment concerné ? C'est ça qui m'intéresse dans ce débat. Quelle intro ? L'intro était tellement musclée que j'ai peur de commencer. Je vais peut-être me tourner vers la personne qui a 6000 heures d'utilisation sur les casques VR. Comme ça, on te fait une belle intro et on te coupe les jambes. Voilà, il y a des choses. J'adore. En fait, moi, au-delà du fait de tester les casques VR, je suis un enthousiaste. avant même de participer à des émissions et tout, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours été curieux. Il est là. On l'a trouvé. Le seul en France. Arrêtez. Là, je suis en train de regarder ma fiche Steam juste sur Steam VR, sachant que sur Oculus, j'ai à peu près 2000 heures. Donc là, sur Steam, j'ai combien ? Tu le lis là ? 3918. Bon, on va dire 4000. Voilà, j'ai 4000 heures rien que sur Steam VR et après, je suis passé sur Oculus. Mais pour faire très simple, en fait, la VR, c'est un marché de niche qu'il a toujours été. Il y a trois exceptions, mais dans des moindres mesures à ça. La première exception, c'est en fait Meta qui est arrivé à l'époque le Quest 2. Je parle plus du 2 parce que c'est un casque qui coûtait 300 euros à la sortie. C'est un casque autonome. Donc c'est un casque pour lequel tu n'as pas besoin d'avoir une machine raccordée au casque et ça va être des expériences voire même des jeux vidéo. Pas de backpack, donc ? Pas de backpack, rien. Tu as juste le casque qui était relativement léger, qui avait une autonomie qui était suffisante pour ce qu'on en fait en général parce que les gens n'arrivent pas à tenir de toute façon dans la VR longtemps à part moi qui peux tenir pendant 10 heures de suite en VR. Je peux tenir 10 heures de suite, mais la plupart des gens au bout de trois quarts d'heure ça leur donne peut-être des finitoses, le tournis, etc. Donc Meta Quest 2 est arrivé et eux ils ont réussi à vendre des casques VR à une échelle relativement grand public. Je dis bien relativement parce que ce n'est pas non plus une PlayStation. Ensuite, il y a Sony qui est arrivé avec le premier PS VR et qu'on le veuille ou non, le casque était cher certes, mais c'est quand même un casque VR qui s'est beaucoup vendu. On parle de plusieurs millions d'exemplaires sur le premier PS VR. Une dizaine de millions je crois. C'est quand même un gros chiffre, tu vois, il y a eu quand même des millions d'exemplaires sur le PS VR et le dernier tournant dans la VR pour moi, au-delà du Meta Quest 3 qui de toute façon fonctionne parce qu'en fait les connaisseurs, les gens qui savent entre guillemets savent et ont investi dans la VR mais ce sont des gens qui savent déjà, eh bien mine de rien, c'est Apple. C'est Apple et pourquoi est-ce que je le dis alors qu'on parle d'un casque à 3500 dollars, c'est-à-dire sûrement plus de 4000 euros parce qu'Apple a une force de frappe que n'a personne d'autre. Apple, c'est le seul à pouvoir se dire je sors un casque qui coûte 3500 dollars et des gens vont l'acheter. Ce sont les seuls à pouvoir se le dire. Ce sont les seuls à pouvoir se le dire. Et justement, comme Apple, comme Apple en fait ils ont sorti leur casque et que les gens achètent, ça permettra peut-être de démocratiser la VR outre mesure. Voilà. C'est un peu vrai ce que tu dis parce que de toute façon Apple, on les connaît pour la vente de produits de luxe. Notamment, ils peuvent sortir un iPhone qui n'apporte rien de nouveau mais les possesseurs de l'iPhone précédent vont quand même faire le pas. Moi, je reviens rapidement sur la VR. Alors moi, je ne suis pas autant enthousiaste que chrono sur la VR. Je suis plutôt quelqu'un en mode, ok, j'aime beaucoup l'outil mais il faut que j'ai une rentabilité au rapport d'utilisation. Il faut que je sois sûr de l'utiliser énormément et au début, ce n'est pas forcément ce que j'avais trouvé avec la VR. Par contre, il y a deux utilisations qui étaient cool. Un des gros soucis pour moi, c'était notamment le catalogue console quand le PS VR 2 était sorti. Il avait été beaucoup critiqué pour ça. Donc selon moi, si tu veux t'amuser avec un casque VR pour jouer aux jeux vidéo tout simplement déjà, il faudrait partir sur un casque PC, je pense chrono. Et tu as la deuxième fonction dont les gens ne parlent pas souvent mais que j'utilise de temps en temps chez un ami, c'est pour regarder des films en 3D. Parce que les films en 3D ont disparu. Il y a un moment, on en parlait partout et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Donc le casque VR, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un endroit par rapport à la TV. Il n'y a plus beaucoup de télé qui comprenait. Mais sinon, en termes de... Est-ce que le produit nous sert aujourd'hui ? J'ai envie de dire, si le casque d'Apple fonctionne, pourquoi pas un casque gaming ? Mais le casque Apple n'a pas une destination gaming tandis que le MetaQuest 3 a une destination gaming. C'est la différence. Et le truc, c'est justement, quand on parle de la qualité des films, moi je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, il faut une grosse qualité également du casque, sachant que justement, l'Apple Vision Pro a une très belle qualité technique et il a été justement montré de tous les côtés comme une amulette géante. On disait, regardez ce qu'on peut faire, il vaut 4 000 euros quand même, il coûtera 4 000, 4 500. L'idée, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a une synergie qui doit être faite, à mon avis, parce que je dois également alimenter le débat. Je pense que le casque VR idéal serait un casque qui serait complètement hybride, c'est-à-dire bivalent. Il peut faire du gaming, il peut faire de la 3D avec des films, il peut avoir un catalogue qu'on peut exploiter parce qu'on reste dans l'écosystème un peu Apple pour le moment. Oui, mais par contre, c'est là où j'aimerais justement rebondir dessus, c'est qu'en réalité, le MetaQuest 3 a déjà cette synergie-là, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que le casque Apple, alors oui, les micro-lentilles, le micro-LED et tout, ça fait que ça coûte très très cher, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment ultra fin. Par contre, tu mets un casque MetaQuest 3, tu regardes un film avec, tu es très content aussi, tu vas faire ta vie à vivre avec. Mais quand tu fais du jeu vidéo avec le casque de réalité virtuelle, notamment avec le PlayStation VR 2, effectivement, Reza l'a dit, il n'y avait pas assez de jeux. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait, Sony ? Ils ont fait deux choses. Premièrement, ils ont annoncé récemment que la production du casque s'arrêtait. Non, ce n'est pas une annonce, pardon. Il y a eu des rumeurs sur le fait que la production du casque s'arrêtait. Mais deuxièmement, et c'est le plus important, ils ont annoncé que le casque serait compatible PC au cours de cette année. Et ça, c'est très important. Il y a deux choses, c'est que le PS VR 2, c'est un casque qui coûte cher, c'est vrai. Par contre, c'est un casque qui a des avancées technologiques que n'ont pas certains autres casques. Il a des choses qui le font titiller des casques haut-game, notamment le suivi oculaire que n'ont pas tous les casques. Et sur PC, dans le jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le rendu faux-véal. Le rendu faux-véal, c'est quoi ? Pour faire très simple, c'est que là où vous regardez, c'est là où l'image va être nette. Mais même avec vos yeux. Pas quand vous tournez la tête, c'est avec vos yeux. Et là où vous regardez, là où c'est net, ça veut dire que le jeu va être calculé dans sa définition maximale uniquement où vous regardez. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous jouez à un jeu sur un casque VR qui doit calculer deux fois une image à hauteur de à peu près 90 images par seconde, eh bien, il faut calculer beaucoup de choses et donc il faut une grosse machine pour le faire tourner. Avec le rendu faux-véal, ça permet de ne sélectionner que l'endroit où vous voulez calculer à fond et tout le reste est ultra flou. Un peu comme si Reza, il regarde la caméra qui est là. Justement, regardez les caméras, les garçons. Et que moi, je mets ma main ici, Reza, il va voir qu'il y a ma main. Par contre, il ne distingue pas le nombre de doigts que je mets et c'est normal. C'est parce que c'est la révision périphérique. Et donc, la VR, est-ce que c'est un avenir ? C'est un avenir pour moi ? Oui, très clairement, oui, parce qu'il y a Apple qui arrive sur le marché même si à côté de ça, Méta, il s'en sortait très très bien. Je veux dire, Méta, il s'en sortait bien. Apple arrive, ils vont mettre un bon coup de pied dedans parce que c'est eux. parce que c'est la destination des pros. PlayStation, eux, ils ont sorti 4 jeux et demi qui sont parfois très très bien, qui sont parfois très très beaux, qui coûtent plus cher que la console. Mais PlayStation, malheureusement, ils ne vendent pas assez de casques à VR et c'est normal parce que quand tu n'as pas envie de mettre autant d'argent, tu mets 500 balles dans une console, 550 balles, tu n'as peut-être pas les thunes à rajouter pour mettre dans un casque VR qui va faire une expérience qui va te donner quelque chose en plus. Attention, les expériences sont concrètement immersives. Moi, j'aime l'immersion dans le jeu vidéo et c'est pour le jeu vidéo que je joue à la VR. En revanche, tu n'as pas envie d'investir. Par contre, si tu es sur PC ou bien si tu as un casque MetaQuest 3 qui te permet d'être joué, qui peut jouer de façon 100% autonome, ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que tu prends ton casque, tu n'as pas de PC, tu n'as pas de PlayStation, tu l'allumes, tu as une interface, tu comprends comment ça marche, tu achètes un jeu dessus, tu prends une expérience du yoga, du jeu, du film et c'est parti, tu peux le faire. Ça s'adresse à une niche, peut-être, mais en tout cas, les gens qui l'essayent sont en général convaincus. Crono, il nous a bien vendu la VR, il a déroulé tout le truc marketing de la VR. Maintenant, il faut revenir un peu au réel. Il faut revenir au réel déjà, c'est de dire que, ok, d'accord, les casques, ils se sont bien vendus, mais qui les utilise ? Quelle est la part de casque parmi les casques vendus qui a fini dans un placard à prendre la poussière, revendu sur le bon coin ? Moi, j'ai un MetaQuest 1, il est chez un pote parce que, en fait, je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans et j'ai un pote qui jouait au seul bon jeu qui est sorti en VR en l'espace de 5 à 10 ans, c'est Half-Life Alyx et c'est le seul jeu que je peux recommander. Alors oui, du coup, comme ça, on se passe le casque entre amis le temps que tout le monde puisse faire le seul bon jeu en VR qui existe et après, il repart par prendre la poussière et c'est à peu près tout. Et là, j'ai envie de dire, j'ai un peu tout dit de... J'ai envie de séparer le débat en deux. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans la VR ? On peut en parler avec le fait qu'Apple soit arrivé mais dans le présent, j'ai l'impression qu'on est un peu revenu justement, on est un peu dans la douche froide dans le retour de la VR. Plus personne n'y croit. Même Sony, ils ont lancé un PSVR 2, ils n'ont lancé aucun jeu dessus. Plus personne n'y croit à ce truc de la réalité virtuelle. Il y a trois jeux qui se battent en duel qu'on fait, voilà, c'est surtout pour la démo, tu t'y joues une demi-heure, une heure et après, tu t'y joues plus jamais et puis voilà. Kassim, j'ai entendu ton point de vue. Moi, je vois que Croné est en train de bouillir. Je comprends très très bien. On est là pour faire un débat justement autour de ça parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit ses émissions, il y a beaucoup de gens qui commentent autour de ce qu'on dit avec la VR. Actuellement, si on résume le marché au moment de cette vidéo donc au mois d'avril, le truc actuellement, quels sont les acteurs qui sont puissants, qui continuent à y croire et qui donnent de l'espoir à des gens qui pourraient aimer la VR. Quels sont-ils, ces acteurs, avec quels produits et à quels tarifs ? C'est là le truc. Il n'y a qu'un seul qui a fondu et qui croit vraiment, c'est Meta. Je pense. Le MetaQuest. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Et encore. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ce sont les seuls à te faire une conférence qu'on appelle la conférence Connect chaque année pour pouvoir parler du futur de la VR. Et non seulement ça, mais en plus, leur casque à Meta, il y a de bons jeux dessus. Donc contrairement à Flapalix, c'est un jeu PC, donc il n'est pas un jeu Meta. C'est vrai. Mais, t'as Beat Saber. je ne vais pas commencer à vous citer des jeux, mais t'as des jeux dessus. Et après, il y a une autre utilisation de la VR qui, moi, pourquoi est-ce que j'ai 4000 heures en VR ? Parce que moi, je joue sur PC. Moi, je joue sur PC à GTA V en VR. Parce que sur PC, il y a un outil formidable qui s'appelle le modding. Et avec le modding, il suffit de télécharger en général deux, trois trucs. Tu joues une fois et après, tu te dis finalement que j'ai la flemme de remettre le casque. Très honnêtement, il a dit tout à l'heure 4000 heures, j'ai eu mon premier casque VR en 2016. J'ai 4000 heures. Tu as commencé avec lequel ? Non, mais d'accord, mais... J'ai commencé avec le Quest, avec le... Oui ? Non, le Valve, le Valve, pardon. Le HTC ? HTC Valve, le premier du nom. Le premier du nom. Et puis après ça, je l'ai remplacé par... Et d'ailleurs, j'ai passé des heures et des heures sur Fallout 4 à l'époque parce que c'est un jeu exclusif. Et après ça, je l'ai remplacé par un pro et après ça, je comprends. Et pour le coup, je suis d'accord. Je ne peux pas le nier que c'est un produit de niche et d'ailleurs, c'est par là que j'ai commencé. Par contre, il y a plein de gens qui s'en servent très bien, des développeurs indépendants qui te font des trucs. Il y a des modeurs qui te sortent des modes et notamment Capcom qui est un éditeur que j'aime bien. Tout leur jeu, c'est un moteur qui s'appelle le RE Engine et tout leur jeu, il suffit de prendre un DLL de le lâcher dans le dossier du jeu et tu peux jouer à Resident Evil même s'il est en natif sur PlayStation, tu peux jouer à Street Fighter 6 en VR, tu peux jouer à plein de jeux et le pire, parenthèse, mais dans Street Fighter 6, tu peux regarder derrière toi et tu vois qu'en fait, ils ont modélisé le décor derrière. C'est un jeu de baston 2D. Enfin bref, mais donc oui, c'est un produit de niche mais quand tu l'essayes dans des bonnes conditions et moi, personnellement, je joue à la VR presque toutes les semaines mais effectivement, ce n'est pas le cas de tout le monde et malheureusement, c'est triste. Moi, j'en suis triste mais c'est normal. On a fait le compte de 4 000 heures, c'est quand même énorme. C'est 24 semaines. Sur 8 ans, je crois que Bourbon m'a dit un truc comme ça parce que vous ne savez pas mais ça fait 8 ans que tu joues quand même parce que j'ai Dieu qui me parle en même temps. Donc, c'est énorme mais c'est pour ça qu'on t'a invité sur le plateau et en même temps que c'est bien que vous soyez là parce que toi, tu as une vision qui est autour de ça et moi, je vais aller plus loin dans mon analyse. Vision pro, n'est-ce pas ? Oh là 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 laissez-moi sortir mais quelqu'un tire maintenant donc c'est le truc J'ai besoin de savoir un truc. Vous avez tous testé beaucoup de casques masques VR dont le Vision pro lequel vous a le plus impressionné techniquement qui pourrait également parce qu'il y a quand même une notion importante dans ce que tu disais regardé un film et autres C'est très important ce que tu as dit parce que... Non mais forcément il sait à qui il parle je veux dire c'est vendu d'annonce moi aussi je peux le sortir l'argument on regardait un film pour avoir le fait dans ma poche Non le problème c'est que les gens me connaissent trop En vrai non Cascime n'est pas gris parce qu'au final moi je restais avec Cascime aussi quand même parce qu'on va dire qu'Overall dans l'ensemble ça reste un produit que tu sors en soirée pour montrer aux copains La première fois que j'ai testé un casque c'était chez Kayane Elle avait le premier casque à l'époque avec Marie-Laure on embrasse Marie-Laure Il y avait une soirée Voilà il y avait une soirée et pendant la soirée on a testé le casque c'était avec la démo des dinosaures à l'époque je ne sais plus c'était sur moi et c'était cool Bon après j'y rejouis un petit peu et c'est vrai que celui qui m'a quand même mis sur les fesses c'était le PS VR 2 parce qu'une fois je crois qu'on l'a eu dans les locaux ici et on l'avait testé sur Grand Tourismo 7 Là c'était pas mal Je me rappelle j'étais là Mais ça coûte 600 balles l'inflation Je veux dire enfin Non mais l'idée je pense que le succès de cette classe Le succès passe également par la qualité technique observée Est-ce qu'il y a eu en effet parce que toi tu as fait des milliers d'heures dessus Est-ce qu'il y a eu une évolution sur le motion sickness Est-ce qu'on est plus à l'aise avec ça Je veux dire parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs Il y a des gens qui voulaient peut-être se lancer dedans qui ont vu qu'il n'y avait pas assez de jeux qu'il n'y avait pas assez de réalistes qu'ils avaient mal à la tête Où on en est aujourd'hui ? J'ai envie de répondre pour le coup parce que justement moi j'ai de la cinétose dans le temps en VR et j'arrive à y jouer parce que la science à la fois dans les casques et dans les jeux la façon dont on suit les jeux a évolué et par exemple dans Half-Life Alyx ou dans le PSVR 2 il y a deux techniques qui sont utilisées qui font que tu n'as pas du tout la cinétose Tu as soit la téléportation donc en gros ce qui provoque la cinétose c'est quand tu te déplaces dans le monde virtuel et que ton corps ne se déplace pas donc du coup il y a une différence entre les deux et il y a un décalage et du coup ça peut te donner un peu le mal de mer et en fait dans Half-Life Alyx tu vas pouvoir te téléporter moi ça marche très bien en gros tu désignes où tu veux aller et du coup ton personnage te téléporte tout de suite et ça marche moi ça m'a permis de faire tout Half-Life Alyx sans aucune cinétose et l'autre technique c'est plutôt dans le PSVR 2 avec le rendu un peu rendu faux VL justement il va en fait quand tu te déplaces il va réduire le champ de vision tu vas avoir l'impression d'être un peu un peu plus étroit dans une sorte de periscope un peu tunnel et je peux le faire comme ça et tu vas tu vas moins sentir le mouvement exactement et du coup ça ne va pas te provoquer la cinétose ça marche très bien notamment dans Horizon Call of the Mountain qui est le jeu de démo et le seul jeu sorti par Sony sur son PSVR 2 dans l'espace de un an qui permet de qui te propose de l'escalade et tout donc là tu as tout intérêt à ce que tu n'aies pas de cinétose parce que bon tu es dans les montagnes il y a le vertige il y a le déplacement il y a les montagnes et tout mais du coup je trouve qu'on a réglé ce problème c'est très très bien que tu le dises moi j'ai envie de savoir puisqu'on continue ce débat du sang du sang qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait messieurs que malgré tout au bout de tant d'années tu as commencé en 2016 on en soit aujourd'hui à faire une émission pour savoir si ça va perdurer au sens perduré du terme est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir peut-être un Quest 4 ou est-ce qu'en effet Apple a un intérêt à sortir peut-être la Vision Pro 2 parce qu'il y a quand même ça je veux dire on met un accessoire sur le nez est-ce qu'on s'adresse vraiment à une niche qui devient de plus en plus restreinte on met les professionnels à part c'est-à-dire en effet HoloLens Médical Architect architecte est-ce que c'est normal que quelque chose qui était aussi vendu aux gens parce que nous quand on a commencé à en parler on a vu les premières démos ici avec Zari au stream où tout le monde dit ça y est et qu'on en soit là maintenant en 2014 à se dire à 2024 à se dire on en est où est-ce que ça capote ou pas est-ce qu'il y a une visibilité sur ce marché et ses modèles messieurs en fait il y a un aspect qui me fait me dire qu'il y a quand même un futur sur ce marché c'est qu'il y a des boîtes qui ne font que ça et qui en vivent très bien je pense à Vertigo Games par exemple c'est du jeu vidéo c'est un éditeur qui ne fait que du jeu VR et qui ne vit Eva ? Eva ? Eva ? Ils font les appels ils font de ça l'envers ouais mais ça c'est ça c'est ils s'en foutent le jeu vidéo ouais mais c'est de l'attraction c'est du public qui vient moi je te parle de quelqu'un qui fait des jeux à destination du public chez soi c'est-à-dire que s'ils arrivent à gagner de l'argent avec ce genre de produit là c'est-à-dire qu'il y a un public et il y a des gens qui achètent et que ça continue de se vendre et en plus de ça ils poussent de plus en plus moi je pense leur premier jeu auquel j'ai s'appelait Arizona Sunshine qui est un des jeux VR les plus connus de l'époque là ils en ont sorti d'autres ils en ont édité et ils ont sorti Arizona Sunshine 2 récemment et donc je me dis que même si les gens ils sortent leur casque VR une fois de temps en temps je me dis qu'il y a quand même une base de gens qui doit y revenir pas autant que moi mais suffisamment pour que ça puisse donner de l'intérêt à des développeurs et à des éditeurs d'investir dedans et de sortir encore d'autres produits je pense à des casques mais je pense aussi à des softwares à l'intérieur des casques et puis le dernier exemple aussi c'est que Apple sort un produit à 3500 Apple il y a quand même deux choses sur le casque d'Apple qui sont assez surprenants et qui montrent entre guillemets ça c'est Arizona Sunshine exactement qui montrent entre guillemets la confiance qu'a Apple dans un casque de réalité virtuelle en tout cas il n'appelle pas casque il voit là mais il n'appelle pas comme ça physiquement c'est un casque de réalité virtuelle mais oui c'est le cas c'est du marketing ça mais c'est le cas c'est comme ils ne vont pas dire mais tu ne penses pas qu'ils n'ont pas voulu l'appeler casque pour ne pas effrayer les gens à cause justement de entre guillemets le bad buzz je me fais l'avocat du diable les gens ne voulant pas de casque VR ou masque VR peut-être ils en ont peur ils ont dit non on n'appellera pas ça comme ça on est standard ordinateur virtuel donc c'est en vrai que le problème et Zuckerberg a fait peur à tout le monde avec le métavers enfin le côté on va s'enfermer dans des univers virtuels machin je pense que le Ready Player One et tout et Apple ils ont voulu éviter ça je pense qu'ils ont voulu l'éviter oui mais n'importe qui qui le voit comprend que c'est un casque d'arrêté virtuel point en fait et le truc c'est que les deux aspects dont je te parlais qui me font me dire qu'il y a quand même un avenir c'est qu'Apple investit dedans Apple ils ne font pas les choses au hasard en général ils investissent c'est qu'ils savent qu'il y a de l'argent à se faire à un moment donné et ils investissent et en plus de ça ils le font de manière relativement clunky donc oui ça coûte alors oui ça coûte cher il y a du beau matto etc par contre frère t'as une batterie qui fait 5000 mAh qui est plus grosse que mon smartphone qui a une batterie et qui a un écran et qui a des capteurs photo et qui a ceci et qui a cela donc si tu veux voir un Apple arriver dans un marché avec un produit qui à mon sens à l'échelle d'Apple n'est pas fini c'est pas du Apple qu'on connait ça pour moi ils arrivent avec un produit qui n'est pas fini c'est qu'ils y croient suffisamment pour se le jeter dans la bataille avec les arguments qu'ils ont c'est à dire techniquement irreprochables certes mais pas de contrôleur donc pas fait pour le jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo t'as envie d'avoir une sensation de préhension quand tu prends une épée quand tu prends un pistolet quand tu prends un machin il y a des jeux vidéo qui sortent dessus mais c'est fait à l'arrache bref donc moi je pense qu'il y a de l'avenir sinon Apple s'y lancerait pas en fait parce que d'ailleurs les gars d'Apple là c'est pas des péons qui sont comme nous là à réfléchir à dire oh putain ils vont entrer non chez Apple c'est des gars qui réfléchissent sur du très long terme et nous aussi on réfléchit non mais je plaisante l'épée je plaisante mais ce que je veux dire c'est que c'est des gens qui réfléchissent d'autant plus que nous sur du long terme et donc s'ils y vont à mon avis c'est qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à y faire d'une façon mais dans 10 ans peut-être ouais mais s'ils y vont maintenant en plus tu les connais vous les connaissez Apple ils sont plutôt du genre à y aller quand ils estiment que c'est le moment d'y aller oui après ils viennent d'annuler une voiture électrique mais bon et sur laquelle ils ne sont pas allés oui d'accord mais ils ont investi pendant des années et des années dessus ils ont raté le coche de l'IA est-ce que le Apple d'aujourd'hui est vraiment le Apple qui a encore la boussole pour en dire le Nord je ne suis pas sûr je ne sais pas c'est un peu casse-gueule comme projet pour eux ouais mais je pense que je pense que il y a suffi je ne sais pas combien sont les chiffres de vente dans MetaQuest 3 on a une part de marché on a une part de marché 59% part de marché en 2023 c'est normal c'est normal mais que MetaQuest 3 alors ça M. Borbeau c'est que Meta si c'est Meta ou sans chance ça rassure un peu plus si c'était MetaQuest 3 ce serait assez violent c'est 3 non non c'est Meta c'est 3 j'ai MetaQuest 3 c'est 59% je l'ai alors si c'est 3 si c'est 3 si c'est vraiment 3 c'est violent parce qu'en fait il y a eu quand même le MetaQuest 2 qui a vraiment fonctionné ah non mais attends c'est les parts de vente c'est les parts de marché c'est Meta ou Global autant pour moi voilà c'est Meta ou Global mais c'est ça à la vie là je suis rassuré après c'est normal au rapport à qualité-prix le fait que ce soit sur PC c'est normal c'est la référence et que c'est en plus et que c'est comment autonome aussi donc bon effectivement oui demain tout le monde va pas avoir un casque sur la tête on va pas avoir des gens au restaurant avec des casques comme on le voit avec le Vision Pro parce que je sais pas à quoi ça sert je sais pas à qui pourquoi parce que c'est du buzz pour le lancement ça fait des vues c'est normal par contre je pense qu'effectivement il y aura toujours un public et d'ailleurs je pense que là où Sony a raté son coup et là où ils s'en sont rendus compte très très vite c'est que moi quand j'ai parlé du PSVR 2 à l'époque de l'annonce il n'y avait pas encore le Meta Quest 3 à l'époque où on a reçu le PSVR 2 il n'y a pas encore le Meta Quest 3 et à ce moment là tous les gens dans mon chat qui sont des aficionados du jeu PC qui connaissent un peu la réalité virtuelle disaient il faut qu'il soit un petit PC et je l'achète parce que sur PC les gens en général mettent l'argent pour ce genre de produit là 600 euros pour un PSVR 2 avec ce qu'ils proposent de point de vue purement technique c'est pas si cher que ça en fait en réalité je vais me faire taper dessus mais en réalité pour ce qu'ils proposent de point de vue purement technique c'est pas si cher que ça parce qu'ils ont le même modèle que les consoles de jeu ils vendent le hardware ils le vendent en gros à prix coûtant probablement ou très peu de marge sur le PSVR 2 parce que c'est plein de ces bourrées de technologie qui coûtent un peu cher et oui clairement je suis assez d'accord que pour ce qu'ils proposent techniquement il n'est pas si cher que ça il y a juste le câble qui est un peu chiant mais c'est pas très grave en réalité on s'y habitue oui et puis ça permet qu'il n'y ait pas de batterie ça permet de ne pas plus léger et les manettes sont super cool les manettes sont très bien les manettes sont très bien donc tout ça pour dire que alors oui pour le coup moi j'aimerais que ça se vende plus et j'aimerais que les gens l'utilisent plus mais la réalité effectivement c'est que ça reste de la niche mais c'est de la niche quand même qui fonctionne et d'ailleurs moi j'ai hâte parce qu'il a été annoncé il y a quand même très longtemps j'ai hâte que les équipes de Meta en fait nous dévoilent enfin du gameplay de San Andreas qui a été annoncé en natif sur VR San Andreas en natif autonome sur Meta je pense qu'à ce moment là effectivement peut-être tu auras un regain d'intérêt en même temps que j'étais à 6 j'ai des chiffres par contre j'ai des chiffres pour le MetaQuest 3 sur le quatrième trimestre 2023 c'est quand même plus de la moitié des ventes ok le casque lui-même ok et on n'a pas de chiffres en termes d'unité non ? d'unité je n'ai pas le nombre d'unités peut-être que si en régie vous appuyez sur les boutons moi je serais curieux moi aussi je serais vraiment curieux parce que ce n'est pas un casque qui est donné le MetaQuest 3 c'est quand même au-dessus du MetaQuest 2 qui était à 300 balles à la sortie oui là on passe à 599 c'est ça on est quasiment au double je crois que c'est 550 599-550 voilà donc moi je serais curieux de voir et je pense qu'il y a un moyen que ça fonctionne quand même on va dire ça comme ça d'accord c'est passionné voilà on a des estimations à l'écran ah oui c'est pas mal en vrai tu peux les donner entre 900 000 et 1,5 millions d'unités vendues de MetaQuest 3 en réalité c'est pas mal du tout pour un marché dit de niche on est d'accord qu'on parle du plus gros on est d'accord là-dessus le PSVR 2 je suis certain que c'est pas ça du tout il a dû se casser la gueule voilà par contre quand le PSVR 2 sortira sur PC personnellement moi qui est un MetaQuest pro que j'ai volé à la rédaction des numériques à la maison que j'adore mais mais personnellement le jour où le PSVR 2 est compatible PC moi j'y joue dessus le problème ça reste le support au final PP parce qu'encore une fois l'écosystème console il reste très différent de l'écosystème PC tu sais les mecs qui ont l'habitude de monter leur tour PC depuis les années ils ont l'habitude de dépenser un certain prix de se dire ok je vais pouvoir faire évoluer mon matériel plus tard et du coup si je dois investir sur un casque VR déjà t'as un plus gros catalogue et t'as tout ce qui est aussi modding comme le disait Chrono et je dois t'entendre sur un truc aussi sur le catalogue justement c'est que un casque console regardez le PSVR 2 vers le PSVR 1 ils ont ressorti voilà 600 000 unités ils ont ressorti des jeux PSVR 1 sur PSVR 2 que les gens devaient repayer repayer ouais sur PC t'achètes ton vieux casque le MetaQuest 1 de K6 moi je peux jouer au dernier jeu avec si je veux et ça c'est ultra important vas-y pardon je te laisse continuer il n'y a pas de soucis c'est un peu ça la fin c'est que tu demandes aux gens d'acheter une console à 550 euros genre tu leur dis derrière d'acheter un casque VR à 600 euros sur lequel les jeux du premier casque VR ne sont pas disponibles et sur lequel le deuxième n'a pas encore de catalogue donc en fait il y a le côté ok Sony on peut vendre ce qu'on veut parce que notre communauté aime bien un peu tout acheter mais derrière dans la réalité après le casque à 600 balles tu te retrouves à jouer à un jeu et demi donc heureusement après c'est ressorti avec les jeux du premier PSVR mais quand même on reste très loin du catalogue PC donc moi ça ne m'étonne pas de voir un peu Meta qui est loin devant sur les ventes et ce n'est pas que le côté technologique et technique c'est vraiment le côté aussi catalogue et derrière la commu PC on va dire va plus facilement se pencher dessus après même Meta on voit que Quest c'est quand même significatif on va dire Meta y croit mais alors Meta y croit mais ils y croient quand même moins qu'il y a quelques années ils sentent que quand même le vent a un peu tourné et là l'IA a pris comme ça le flambeau de ce qui est un peu hype dans la tech et donc du coup moi Meta je vois qu'ils réduisent justement tu disais que tu attendais un peu leurs nouveaux casques etc. leurs nouveaux produits j'ai un peu des doutes ou la sortie de San Andreas par exemple sur le MetaCostra j'ai un peu des doutes sur à quel point ils vont continuer comme ça à financer des budgets des jeux à chaque fois pour leurs casques et à quel point ils vont continuer à dilapider de l'argent parce que ça leur coûte quand même un pognon dingue qui ne rapporte rien pour l'instant à Meta qui rapporte très bien surtout qu'en fait il faut savoir que ce qui leur a donné le gros coup dans le dos c'était quand même leur Metaverse qui en fait c'était je ne sais pas combien de milliards de dépenses par trimestre le Metaverse en fait au moment donné tout le monde s'est rendu compte qu'en fait ça ne fonctionnait pas je ne sais pas comment eux pour le coup qui pensent soi-disant mieux que nous ils n'ont pas vu que ça n'allait pas fonctionner mais ça n'a pas fonctionné du tout ah mais du tout personne enfin personnellement moi j'avais vu le truc j'ai essayé avec le Quest Pro à l'époque à la rédaction je me suis dit bon alors comment vous dire les gars en fait franchement faites un effort quoi donc ils n'y croient d'autant moins à cause de la gif qu'ils se sont pris là-dessus mais côté jeu vidéo on verra parce qu'avant c'était pour du jeu vidéo avec l'Oculus quand même les équipes des gars qui faisaient Doom dont j'ai oublié le nom au départ mais le nom du gars qui a lancé le premier Carmack merci au départ effectivement c'était fait pour du jeu vidéo et puis c'est parti un petit peu même si le méta garde un orage vidéo on verra comment ça va se passer par la suite j'ai envie de croire mais en tout cas c'est un débat passionnant avant d'aller faire un tour du côté de la valve virtual qui est quand même un événement français mondial auquel j'ai eu la chance de participer y compris en Chine il y a quand même un truc là pour essayer de conclure un petit peu ce débat l'Apple Vision Pro donc a été lancé aux Etats-Unis moi je l'ai vu alors qu'on soit clair la vidéo n'est pas encore sortie parce que j'ai eu la chance d'aller au Los Angeles et je suis allé dans deux Apple Stores pour parler aux vendeurs et j'ai vu ce qui n'est pas un casque l'ordinateur spatial et j'ai demandé au gars c'est bizarre il n'y a pas beaucoup de monde autour et je suis allé à Santa Monica à celui de Downtown il y avait en effet il y en avait trois qui étaient devant moi et il y avait du monde dans le magasin et les gens n'étaient pas dessus les gens n'étaient pas dessus je dis comment ça se passe pour ça ils ne peuvent pas trop me dire des trucs il me dit on l'expose je dis ça veut dire quoi ça veut dire que les gens sont intéressés et deux fois les mecs m'ont répondu dans les deux magasins vous voyez on l'expose donc malgré tout est-ce que vous avez l'impression que l'engouement et le choix de l'avocat du diable est le même maintenant par rapport à celui qu'il y avait au moment où le casque est sorti ou est-ce que malgré tout on se rend compte que c'est un peu compliqué parce que est-ce que ce casque est un game changer pour toute la profession c'est-à-dire qu'en effet vous avez parlé de plein de produits est-ce que cet Apple Vision Pro va aider le segment ou est-ce qu'il va au contraire s'isoler tout seul à 4000 euros et ne pas aider le segment c'est ça ma question est-ce qu'il est capable de sauver quelque chose ou aider moi je pense que non moi je pense que non mais pas aujourd'hui en fait il y a deux aspects qui sont très importants premièrement il faut savoir que l'Apple Vision Pro donc il y a plein de gens qui se sont jetés dessus pour un effet à la fois de mode disons un wahou de buzz de flex de ce que vous voulez vous employez le terme qui vous correspond le plus mais il faut savoir que l'Apple Vision Pro c'est un casque qui coûte cher et les gens une fois qu'ils ont essayé suffisamment longtemps et qu'ils ont vu ce qu'ils pouvaient faire avec c'est-à-dire très honnêtement pas grand chose disons-le de façon très honnête il y a eu des retours en fait de ce casque-là et ce qui peut se comprendre parce que moi personnellement j'ai essayé ce casque et ce n'est pas ma façon d'utiliser un casque de la réalité virtuelle personnellement moi je suis un gamer donc à la base c'est potentiellement relativement mort et en fait donc je peux comprendre par contre là où je dis non aujourd'hui c'est que demain Apple va arriver avec un casque qui sera éprouvé et qui coûtera un tiers moins cher par exemple 2000 ou 1500 non moins cher encore moins cher il va perdre en qualité Apple ne veut pas perdre la qualité technique 2000 c'est pas pour maintenant du moins disons moins cher maintenant il faut qu'ils arrivent avec un truc qui est plus cher qu'un MetaQuest certes mais qui le prix d'un iPhone ouais 1300 euros il faut qu'ils aient un truc comme ça là les gens vont acheter ils auront un produit qui sera relativement fini ils auront réussi à faire quand même MetaQuest wow miracle un mec la batterie dans le casque directement formidable et là en fait peut-être qu'eux vont aider à la démocratisation à ce moment là mais pas avant d'accord c'est mon analyse aussi sauf si Xiaomi arrive avant eux mais ce sont Xiaomi ils les marquent à la culotte en ce moment ils marquent à la culotte avec la voiture avec les robots d'ailleurs c'est étrange que Xiaomi ce soit non pas réveillé parce que tu as dit très très bien ils font de tout quand tu vas en Chine Xiaomi c'est un empire ils font tout type de produits et en plus ils sont tout neufs Xiaomi ils sont récents les gars c'est pas une société historique les gars ils sont en en 2010 Xiaomi c'est un truc de malade à quel point ils sont forts ils ont pris des ingénieurs du monde entier qu'ils ont engagés moi je pars en Chine la semaine prochaine justement et pour ça on va parler un peu de la valve virtual aussi et c'est vrai quand tu vas sur place tu te rends compte la boîte elle est jeune elle a une image jeune au niveau du jeune public ça fait qu'on attend toute cette boîte en effet peut-être des casques VR en effet les robots ça me paraît logique la voiture ça me paraît logique même des voitures parce que c'est un essai ça qu'ils ont fait ils ont sorti un pistolet à eau technologique à partir de là qu'est-ce que tu veux faire ? non mais si on veut ouvrir sur les nouveaux acteurs par contre qui peuvent arriver et damer le pion à Apple il y a quand même un autre gros acteur c'est Samsung avec Google qui ont annoncé et promis un casque de réalité mixte un jour qui arrivera ils l'ont promis je crois il y a plus d'un an à l'époque on n'en est pas encore c'est une association ils ont annoncé à une association entre Google la plateforme Android et Samsung et donc on l'attend toujours ce casque de réalité mixte donc on verra bien ce que ça donnera parce qu'au moment on mettait le smartphone ici on avait non mais là c'est un vrai casque autonome à mon avis et là pour le coup il y a moyen qu'il soit beaucoup plus grand public et en même temps Samsung c'est quand même la spécialité je ne l'apprends rien les écrans et les dalles donc du coup quelque chose de qualitatif de toute façon Apple utilise certainement des écrans Samsung ou LMV Display oui tout à fait ils sont dessus donc ça on peut l'attendre pour le coup ça risque d'être le prochain gros événement du marché donc Samsung avait déjà essayé pardon ? Samsung avait déjà essayé avec le Gear VR dont on se rappelle en collaboration il me semble d'ailleurs avec Oculus à l'époque ce qui est fou tu vois parce qu'avant d'aller vers un salon justement qu'on va voir c'est que comme vous moi j'ai la chance de faire beaucoup de salons dans le monde entier il y a eu une année où il y avait le Metaverse qui était présenté Mobile World Congress et autres l'année suivante plus rien et même chose il y avait une année ou deux on voyait les gens avec des casques masques qui étaient de faire des attractions et autres et après plus rien ça a été mais ce qui était fou avec ce marché c'est le coup près c'est à dire qu'on n'a même pas un système à un moment donné on a arrêté littéralement comme la 3D à un moment donné c'était fini on a arrêté le salon suivant ça qui me sidère on va le faire un tour maintenant du côté de Laval Virtual parce que pendant que cette émission est diffusée Laval Virtual c'est du 10 au 12 avril alors c'est un show historique vous connaissez un petit peu Laval Virtual ? Jamais été non je connais de nom de nom mais je ne sais pas de quoi il s'agit alors Laval Virtual c'est un c'est un grand rassemblement en fin de compte autour de l'AVR et c'est un show historique c'est à dire que je crois qu'ils ont été parmi les premiers à lancer quelque chose moi j'y suis allé plusieurs années de suite ils présentent de tout des hologrammes de l'AVR ils ont fait tout le monde avec HTC Vive ils ont fait des tas d'expériences et c'est fou parce qu'ils ont des gens du monde entier c'est à dire qu'ils ont des gens qui viennent de toutes les marques qui viennent des gens qui viennent de toutes les marques des gens qui viennent de tous les pays il y a des ingénieurs chinois il y a des ingénieurs japonais tout le monde vient dans ce salon qui a beaucoup grossi et même chose moi j'ai vu le début de ce salon avec beaucoup d'engouement c'est à dire qu'en effet des gens qui venaient le public et au fur et à mesure j'ai vu un effet un peu différent c'est à dire que là d'abord je ne suis pas allé depuis trois ans depuis l'avant Covid mais il y avait regardez quand même j'étais jeune c'était donc là il y a 7-8 ans ils ont fait une expérience en bassin avec justement de la ils avaient mis le smartphone à l'intérieur d'un masque et les gens nageaient au milieu des dauphins pour que ça les relaxe et autres donc il y avait vraiment de la mise en scène et je crois que l'aval virtuel était parmi le truc qui m'a le plus impressionné au point que vous verrez après voilà la Dolphinothérapie virtuelle au point justement d'avoir ouvert une super salle pendant deux ans de suite en Chine avec des acteurs mondiaux ils avaient le 4DX ça a été également montré pour la première fois à l'aval virtuel Parti des rares a adoré ça moi j'aime bien le 4DX aussi donc c'est fou que vous ne soyez jamais allé parce que vraiment on est sur quelque chose qui je pense les gens qui nous regardent et surtout s'ils sont du coin de l'aval et autres et c'est des français vous allez voir le monsieur tout à l'heure c'est Laurent Chrétien qui avait créé ça et c'était vraiment le seul rassemblement mondial réel voilà Laurent qui est ici le directeur général qui maintenant n'y est plus mais qui a fait tellement pour la réalité il a tout donné ce monsieur pour que ça marche et malgré tout il faut se rendre compte bon là c'était la Chine il faut se rendre compte là justement c'est marrant parce que là c'est ce qu'on appelle Qingdao et c'est là où je pars dimanche mais pas pour ça pour une marque qui va me convier à avoir des usines et des tas de trucs mais c'était un lieu dit mais c'est pour dire qu'on s'est exporté l'aval s'est exporté là-bas et malgré tous ces efforts c'était compliqué et on sent qu'il y a une désertion au fur et à mesure des années qui moi m'a sidéré moi j'ai une question pour toi Pépé est-ce qu'à mesure que les années passent malgré ton constat de désertion globale désertion c'est le mot effort voilà on dira qu'il y a moins d'engouement voilà mais est-ce que malgré le manque d'engouement le salon en lui-même grossit pardon est-ce que le salon est-ce que l'événement en lui-même malgré tout grossit ou pas du tout il a changé d'endroit donc on a du mal à se rendre compte parce qu'avant il était un peu sous détente en vase clos je pense qu'il y a toujours autant d'intervenants parce qu'il faut en venir des jeunes des écoles et tout de toute l'Asie qui sont des développeurs je pense que donc ça veut dire que mine de rien il y a quand même un intérêt qui existe quand même oui les professionnels entre eux c'est là que c'est ce que je redoute avec ce marché c'est de se retrouver avec le cas HoloLens avec le cas où c'était tiens pour le milieu médical pour le machin moi ce qui m'intéresse parce que c'est une émission au grand public et les gamers là-dedans moi je pensais vraiment qu'à un moment donné les gamers aillent dire oui j'embrasse le truc je le veux et c'est là où j'étais moi un peu choqué au fur et à mesure les gamers font un peu marche arrière toi t'es un cas particulier mais moi ça me fait mal au coeur ça coûte cher et est-ce que les gamers sont habitués à avoir un masque ou préfèrent jouer sur un écran sur un PC sur un téléviseur 120Hz c'est là le truc c'est la question qu'il faut poser aux gens en fait ça dépend de l'expérience qui est proposée très honnêtement si jamais c'est facile en fait si tu veux le problème qu'il y a eu au début et que des gens gardent en tête un peu comme quand tu parles de certains autres sujets je sais pas moi la voiture électrique ou n'importe quoi c'est que les gens ils restent arrêtés sur des choses qu'ils ont vécu à des époques différentes et effectivement si jamais vous avez déjà configuré un casque VR il y a longtemps moi juste pour le rappel moi m'ont acheté ses Vives c'était quand même des stations d'accueil à mettre de chaque côté c'était des murs à percer c'était des faisceaux laser de partout et donc c'était un peu embêtant aujourd'hui le PSVR 2 comment ça fonctionne t'arrives tu le mets sur ta tête tu regardes autour de toi il te mappe automatiquement l'endroit où tu te trouves et c'est réglé et ça en fait mine de rien ça change tout et donc finalement quand en fait on se rend compte que ça fonctionne comme ça que ça fonctionne un peu mieux et qu'on a un petit peu investi et qu'on donne la chance d'essayer des trucs etc dessus et bien on a en tout cas moi j'ai tendance plus facilement à me dire tiens j'ai envie de jouer à tel jeu ah tiens Cyberpunk j'adore en termes d'immersion c'est un truc de malade Cyberpunk est-ce que ça existe en VR Cyberpunk VR sur internet bam Nexus mode Cyberpunk VR tu te prends une claque d'immersion comme tu n'en prends jamais alors ma dernière question ça va être tout simple est-ce que par hasard le masque casque VR n'est pas un plaisir solitaire alors que peut-être des gens préfèrent se retrouver avec des potes derrière leur épaule qui disent tu fais ci tu fais ça parce que moi c'est ça que je vois aussi quand tu parlais de cinéma tout à l'heure Reza tu parlais à la bonne personne mais la bonne personne qui est là c'est la personne qui te dit moi j'aime bien avoir ça sur un écran avec des potes et s'enfermer dans un truc est-ce que c'est pas un peu ce qui a fait peur aux gens aussi alors je peux te répondre ou pas ? oui effectivement alors moi je pense que oui et non et je pense peut-être que mes gamers à côté de moi là pourront être un peu d'accord avec ce que je dis c'est qu'en général le jeu vidéo de type couch gaming de type canapé etc c'est du jeu vidéo type console où t'es avec tes potes où tu vas jouer à des trucs etc par contre quand tu joues sur PC souvent t'as ton casque sur les oreilles t'es dans ta petite bulle t'es devant tes écrans pour toi et tu le fais avec tes potes en distance sur du Discord et compagnie en fait je pense que le côté solitaire n'est pas un frein réel dans la mesure où sur PC en tout cas quand on joue on est relativement seul par rapport à quand on joue en couch gaming c'est pour ça que chez moi mon PC est branché aussi à mon téléviseur comme ça quand je joue comme ça non mais ça c'est pour que de façon situationnelle quand je joue avec des potes je suis dans mon canapé je mets mon son de Beatmos sur mon écran OLED par contre quand je suis chez moi tout seul tranquillement et que je veux m'immerger dans mon Dragon Zogma 2 je mets mon casque sur les oreilles désir solitaire et je joue tout seul ça reste le souci de la VR même à l'Apple Vision Pro il coûte 4000 balles et en plus en plus de coûter 4000 balles tu l'utilises tout seul tu regardes ton film tout seul tu joues enfin tu vois là t'es sur ton PC tout seul alors c'est cool mais ça coûte 4000 balles et tu peux même pas partager l'expérience tu vois t'es obligé de donc bon après il y a une expérience sociale quand tu fais le coup de la démo façon raclette quand tu fais la démo voilà regarde mon casque VR essaye 5 minutes ça et après je le remets dans mon placard c'est l'effet Huawei immédiat et puis après quoi c'est l'effet machine à raclette Reza ? t'as aussi le côté disponibilité malheureusement parce que comme disait Chrono c'est vrai que quand on est sur PC bah je suis dans mon bureau j'ai mon casque mais si madame a besoin de moi ou si quelqu'un a besoin de moi je reste quand même disponible le souci quand t'as le casque VR c'est un peu plus compliqué j'ai envie de dire la disponibilité d'interagir avec les membres de ta famille ou les gens avec toi proches hors PC et je pense que ça joue énormément aussi t'as le même comparatif pour l'époque avec Kinect qui était un dispositif où il fallait mettre une partie du salon à disposition et où c'était plus chiant d'arrêter quelqu'un sur Kinect que quelqu'un qui joue à GTA qui a juste à mettre pause déjà en région parisienne on est d'accord en région parisienne par exemple c'est impossible quoi la VR ouais à part si t'es en banlieue éloignée ouais messieurs c'était un débat absolument incroyable je crois que c'est même le meilleur débat d'internet qu'on ait pu faire alors merci messieurs on va passer maintenant à la rubrique sur le gris c'est à dire des tests on va recevoir Romuald dans quelques instants jingle vous avez promis du sang et du succès là franchement c'est top salut Romuald tu t'installes tu vas bien bien et toi je suis en pleine forme alors Romuald tu représentes JVTEC les petits loulous sont là alors tu viens avec un test d'un produit alors moi je ne le connais pas ça tombe très très bien je pourrais te questionner dessus c'est le Samsung Galaxy Book 4 Ultra absolument il a beaucoup de lettres dans son nom et il a une lettre qui ressemble à même 4 lettres qui ressemblent à un autre ordinateur de chez Apple d'ailleurs et il lui ressemble beaucoup justement donc c'est ici le Galaxy Book 4 Ultra je vais vous le montrer dans le bon sens le voici voilà il est là la bestiole est ici c'est un ordinateur pour travailler pour l'animation 3D le montage le montage photo tout ce que vous voulez ce genre de choses donc c'est pour travailler un ordinateur fin en métal pour travailler on pense évidemment au MacBook Pro il se trouve que il coûte le même prix que le MacBook Pro version M3 Pro donc c'est pas la puce la plus puissante mais c'est le dernier en date 3900 euros ah est-ce que c'est le plus cher qui a jamais lancé Samsung je pense que oui je sais pas 4000 euros moi je dirais non parce que le Book le Book 3 Ultra l'année dernière coûtait aussi autour de 4000 euros donc c'est c'est une promo en fait c'est un bon plan c'est une promo c'est une promo c'est très cher alors justement malheureusement tenez-vous bien j'ai pas le MacBook Pro avec moi mais j'ai trouvé une réplique copie conforme du modèle voici comme ça on pourra comparer avec sérieux on n'est pas à la rue dans le second mais il y a en fin de compte on a cherché ces modèles dans les étages et personne n'en avait où les utiliser donc on s'est dit on va faire un truc en carton parce que c'est joli c'est plein d'amour quand même et voilà donc le carton donc moi je suis un habitué d'Apple j'ai un MacBook avec moi j'utilise aussi Windows pour travailler donc je me disais est-ce que Samsung a réussi son coup est-ce que les gens vont switcher de Samsung est-ce que les gens savent que Samsung fait des PC portables c'est surtout ça donc déjà quand je l'ai allumé j'avoue je m'attendais pas à un écran pareil je m'attendais à rien mais j'aurais dû m'y attendre parce qu'il est complètement dingue c'est de l'OLED donc il s'appelle ça AMOLED chez Samsung en résolution 3K 120Hz adaptatif vous suivez ? attends pour que tu continues j'ai une question je veux toujours des questions alors qui fait les écrans chez Apple ceux-là ? ceux qui les fabriquent ? oui c'est pas eux ? c'est pas Samsung ? mais voilà Samsung c'est les rois des écrans du côté d'Apple c'est du mini-LED donc c'est quand même très qualitatif un petit peu moins de contraste mais plus de luminosité sans voir s'également voilà donc vas-y alors l'écran t'a impressionné alors le reste on est allé où sur le reste ? ensuite niveau clavier trackpad je suis désolé et quelque chose en tant que quelqu'un qui utilise beaucoup les Mac depuis longtemps je ne comprends pas le trackpad c'est vraiment quelque chose qui je ne comprends pas sur les PC Windows le trackpad on dirait qu'un tiers ne marche pas ici carrément un tiers ne marche pas il ne se passe rien et ensuite on peut cliquer parce qu'en fait c'est un trackpad mécanique donc il y a clairement quelque chose qui bouge tu entends un clic ou pas ? ah bah oui on entend un clic alors je peux répondre à ta question pour le trackpad si tu veux en fait c'est parce que souvent les trackpads en général quand tu cliques sur Windows tu n'appuies pas tu ne fais pas le tac tu ne cliques pas réellement tu appuies tu frottes tu touches légèrement et c'est pour ça en fait et c'est pour ça que moi j'étais troublé avec un trackpad de Mac d'ailleurs à cause de ça donc c'est une question d'habitude c'est peut-être une question d'habitude en effet mais j'avoue que moi en ayant vu que ça fait presque 10 ans qu'Apple a une technologie où en fait ça ne bouge pas et quand vous appuyez il y a un retour haptique qui vous fait comprendre comme si ça bougeait et c'est un clic qui est du coup uniforme un peu partout donc ça ça m'a assez surpris mais au final heureusement il est très grand il est très fluide le clavier est excellent également alors le processeur tout ça ça va vite qu'est-ce que tu peux nous en dire tu n'as plus bossé avec comment ça se passe pour 4000 euros heureusement que ça va vite j'ai pu bosser avec un petit peu j'ai pu bosser avec un petit peu en effet côté applicatif on est sur du RTX Studio chez Nvidia donc c'est une 4070 à l'intérieur 4070 portable bien sûr donc c'est ce qui permet de pouvoir faire du montage 3D du montage photo de manière plus efficace avec des pilotes spécialisés pour ça comme il y a des pilotes spécialisés pour le gaming bien sûr pour avoir un ordinateur aussi fin que ça c'est pas une vraie 4070 mais c'est quelque chose un petit peu plus petit un peu moins puissant Kassim et Kronon en parleront mieux que moi mais ça reste quand même très puissant surtout pour la taille du produit oui c'est à dire que Samsung ils ont l'habitude de mettre un nom un peu joli avec la carte graphique voilà vous mettez GeForce RTX etc mais comme le PC est fin et a besoin de ventiler ils réduisent la puissance brute du calcul de la machine le TDP est à 70 watts il me semble alors que par exemple ce PC là qui a une K1070 aussi il est à 135 watts donc en fait du coup en termes de performance graphique pure ça va fonctionner mais forcément pour pouvoir avoir une finesse tu sacrifies un petit peu un sacrifice mais par contre la contrepartie qui fonctionne vraiment bien avec cet ordinateur là précisément et c'est un truc qui moi m'avait surpris à l'utilisation c'est que son autonomie est vraiment bonne parce qu'en fait ils ont des cœurs qui sont littéralement désactivés et donc le TDP du processeur va descendre à moins de 3 watts ce qui est quand même assez dingue pour ne permettre de ne rafraîchir que de la vidéo il s'économise c'est une économie assez dingue et il me semble l'une des premières fois qu'on voit ça sur un PC en tout cas avec du processeur Intel c'est plutôt pas mal un très beau produit on oublierait presque même qu'il est tactile d'ailleurs c'est quelque chose que pendant les premières heures je n'étais même pas au courant et en fait je n'arrivais pas à comprendre pourquoi parce qu'il ne se plie pas comme les versions 360 mais voilà si vous aimez le tactile il a ça aussi tu peux nous parler du son c'est Dolby Atmos ils ont travaillé sur quoi ? ils ont bossé avec la marque AKG c'est Armand ça leur appartient c'est simple voilà parce que Samsung Airman utilise la même compagnie donc c'est du son AKG t'as Dolby Atmos il est rapide tu peux bosser il est très lumineux vous avez mesuré la luminosité il est 400 nits en SDR c'est pas mal pour de l'OLED ça va d'ailleurs pour de l'OLED c'est très précis les couleurs sont très précises j'ai pu tester des écrans PC OLED pour le coup ça n'a rien à voir ça bave il y a des imprécisions là pour le coup c'est vraiment impeccable l'écran est fou Samsung sait faire les écrans on le sait bien c'est leur truc heureusement c'est leur truc on va dire qu'ils assurent là-dessus c'est coché heureusement c'est leur truc c'est leur truc à fond ça les écrans c'est ça donc toi tu as aimé le produit est-ce qu'il existe je vais poser des questions en plusieurs types de 8Go tu as plusieurs tarifs qui vont par rapport à ça oui c'est ça c'est 4000 euros 3900 maximum avec une RTX 4070 laptop à l'intérieur avec un là aussi il faut que je lise un Core Ultra 985H pas facile le processeur dernier prix version portable de chez Intel voilà c'est la plus puissante après il y a des versions des versions des versions avec des 40 60 40 50 et est-ce que toi qui est habitué avec jeux vidéo avec tes confrères à tester ces deux produits est-ce que malgré tout quand on sait ce qu'il y a en face parce que moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui nous regardent on a ce produit actuellement en plateau donc ce produit Samsung quand on sait la concurrence en face avec des produits à 4000 euros est-ce que toi tu considères que ce produit est compétitif ou que malgré tout il y a en face des choses qui sont mieux peut-être plus on n'attend pas toujours Samsung sur les PC et donc on se dit est-ce qu'en face on n'a pas à prendre un Apple ou un truc comme ça c'est ça qui m'intéresse bien sûr en France les gens ne savent même pas forcément que ça existe en fait les PC portables Samsung ça fait 4 ans qu'il y a cette gamme haut de gamme on sait qu'ils font des machines à laver et des télés absolument folles que tu vas nous montrer mais les PC portables c'est encore difficile d'un côté on a la concurrence côté Windows qui fait des prix quand même pas trop mal on va voir chez Dell le XPS 16 c'est des prix inférieurs pour la même chose et de l'autre côté on a Apple où si quelqu'un veut du Apple il va prendre du Apple de toute façon donc c'est assez difficile de les attaquer là-dessus il y a une concurrence à laquelle je pense moi très spécifiquement pour cet ordinateur là et c'est un ordinateur qui m'a mis une claque notamment au niveau de l'écran je t'invite à le tester si jamais un jour t'as l'opportunité c'est un ordinateur d'Asus tu vois je parle pas de Razer alors que tu sais très bien que c'est mes chouchous je m'attendais alors moi je suis extrêmement surpris je savais que tu mériterais que tu n'as pas un truc que mon pépé mais non alors moi j'adore les ordinateurs Razer pour du gaming pour le form factor etc moi j'adore par contre le Asus Zephyrus le dernier Asus Zephyrus je crois que c'est le 14 avec une 4070 à l'intérieur un design de folie franchement le design il est magnifique avec son petit liseré il est exceptionnel l'écran c'est un truc de dingue je pense que chez les numériques on n'a jamais vu un écran aussi quali sur un ordinateur portable c'est de l'OLED c'est de l'OLED c'est des modèles QD OLED en laptop je ne sais pas en tout cas on a pris une gifle on s'est dit on a dû refaire les mesures 15 000 fois tellement en fait on s'est dit c'est un truc de dingue et vraiment en termes de concurrence brute parce qu'en plus ça coûte à peu près le même prix on est vraiment dans le très haut de gamme avec un produit un ordinateur gamer qui ne dit pas son nom parce que tu n'as pas de RGB comme ici sur mon laptop c'est tout blanc par contre là on est sur une vraie concurrence à du Samsung et eux l'avantage qu'ils jouent chez Asus c'est qu'on sait qu'ils font des laptops et donc on les connait et on sait alors que comme tu disais Samsung c'est vrai qu'ils arrivent ils font du bon matos attention c'est du très bon matos ils arrivent avec une image de marque donc c'est Samsung et surtout il y a marqué Galaxy on sait tous ce que c'est donc ils capitalisent un petit peu dessus avec des produits qui fonctionnent bien et qui sont bien par contre attention Samsung derrière il y en a d'autres qui sortent des coups il y a du monde en face exactement écoute merci beaucoup je vais continuer un petit peu sur Samsung c'était pas prévu parce que je savais pas que t'allais venir avec un PC Samsung moi j'ai testé certainement un produit que je peux considérer comme une sorte de c'est pas un coup de bluff c'est loin de là c'est peut-être le meilleur téléviseur OLED QD OLED que je connaisse il s'agit du Samsung S95D alors c'était la surprise complète pour ce produit on va juste regarder l'intro de la vidéo que j'ai filmé avec Sylvain vous allez comprendre ce qui se passe regardez bien les images ça n'avait jamais et regardez voilà le chevelu et moi vous voyez là on a un téléviseur OLED classique on me le connait depuis 5 ans à côté on a le QD OLED 2024 regardez c'est un truc de malade ça n'a jamais été fait parce que même moi même moi je pensais que c'était pas possible techniquement alors le truc regardez là par exemple pendant que je parle on va aller derrière parce que c'est en même temps un OLED qui a un boîtier externe ce que nous n'ont aucun autre modèle OLED parce que même chose Samsung il sait faire des dalles il sait faire des boîtiers externes et tout le tremblement donc là le produit se pointe non seulement avec une dalle anti-reflet qui d'après les mesures des numériques je crois du petit Raphaël Raphaël Benteau le titre j'entends regarder le meilleur téléviseur qu'il y a de OLED fait la chasse au reflet voilà je crois que le petit Raphaël avait mesuré une réflectance de 8% ce qui n'était jamais arrivé de l'histoire des téléviseurs on n'a jamais vu ça à part le The Frame mais The Frame on suit comme ça tandis que là c'est une dalle QD OLED classique sur laquelle c'est le filtre qui fait ça c'est une dalle mat comme une dalle mat alors en plus à l'intérieur il y a un système audio qui permet de marier avec des enceintes surround et tout 8% c'est ça voilà alors la luminosité est la plus forte jamais mesurée sur un téléviseur OLED de l'histoire de l'OLED on monte à 1700 ou 1800 donc candela ça n'est jamais arrivé et ce qui est bien on va allumer le téléviseur le soir mais ce qui est bien c'est que du coup étant donné qu'il y a une sensation de dalle un petit peu mat ils ont piégé le truc en disant c'est peut-être un petit peu mat on va vous relancer tellement de patates derrière que vous n'allez pas sentir que c'est mat et en effet je vais vous montrer une image tout à l'heure qui est prenante parce que les gens ont peut-être dit on ne va pas le croire l'autre et tout machin un truc donc j'ai fait un essai pour bien montrer en plein jour alors bien sûr il n'est pas Dolby Vision les points rouges c'est l'absence de Dolby Vision en gaming parce que ça c'est Samsung on est d'accord eux ils font la partie du HDR 10 plus donc ils font le pas de Dolby Vision mais c'est le seul point noir et vous allez voir tout à l'heure une image qui va parler et qui parle regardez ça je vais se parler il y a trois rampes d'éclairage devant là pendant que le petit point s'allume regardez la télécommande je la mets dans l'autre sens et je vais la tourner regardez il y a le truc à l'écran je veux dire voilà le mode à l'écran permet de ne pas avoir de marquage et j'ai trois rampes de lumière sur un OLED et vous allez voir maintenant là c'est en plein jour vous avez zéro reflet carrément on n'a jamais vu ça l'image est nickel elle n'est pas appauvrie et vous allez voir le truc on finira avec ça au moment où je fais comprendre aux gens que ce téléviseur n'est pas comme les autres parce qu'il est capable de faire ça plus balancer un blanc une luminosité comme l'a dit Raphaël là je reviens encore là-dessus vous voyez un peu la tronche des couleurs mais il y a encore un truc voilà la télécommande devant l'écran à l'envers avec la lumière vous ne voyez rien à part des points comment ils font ça Pépé ? pourquoi ça sort de nulle part le truc il débarque et bam regardez là je suis là je suis en plein jour et à un moment donné je fais comprendre aux gens regarde c'est un truc de dingue là regarde un peu on n'a jamais vu ça c'est un truc de dingue donc c'est un téléviseur qui est bien parce qu'il va obliger les autres les LG Sony machin à dire tiens les gars on y va les tarifs par contre c'est 3000 4000 5000 pour les diagonales pour le coup on a le nez plus ultra on a 4 pour hdmi 2.1 144 hertz on a tout dessus sauf le Dolby Vision et du DTS Audio voilà c'était pour venir à la suite ils savent faire des écrans absolument ça ils savent en faire Romuald merci un petit coucou à JV Tech là au 4ème allez maintenant on va passer à la séquence suivante on va refaire un petit débat d'amour avec un casting d'enfer merci Romuald merci allez on continue je suis tellement content de faire cette émission là c'est vraiment du sang du sang on va passer à un dossier puisqu'avec le casting incroyable que j'ai dans cette émission ce qui est intéressant c'est qu'on va parler encore un petit peu de jeux vidéo et d'avenir du monde du jeu vidéo parce qu'on a fait pour les casques VR et autres vous savez qu'actuellement c'est une année un petit peu charnière on le voit comme ça il y a des licenciements dans le monde du jeu vidéo il y a également des progrès techniques qui sont faits par certaines marques il y a l'attente de la Switch 2 il y a plein de trucs on va faire un point entre nous pour savoir ce qui se passe actuellement sur le monde du jeu vidéo sachant qu'en effet il y a également des projets sur tout le monde avec est-ce qu'on peut parler vous qui êtes dans cette profession pour 2024 d'une sorte de crise du monde du jeu vidéo ou est-ce que c'est une passade quelque chose qui va passer rapidement et on se dit bon voilà c'était un accident de parcours ou est-ce que vraiment il y a une modification actuellement avec des projets également pour certaines marques Sony qui parlent d'un super DLSS est-ce qu'on est sur quelque chose de charnière ou est-ce qu'on est tout simplement un ok vous savez dans l'industrie ça existe on a mal digéré et puis on fait un rototo et puis ça passe après on aère un petit peu les canaux et c'est bon on en est où ? que là on est en plein changement d'air en fait il y a plusieurs choses conjuguées ensemble qui font qu'on est vraiment dans un changement d'air pour le jeu vidéo il y a tu l'as dit les licenciements qui font que du coup une partie des équipes des studios sont en train de revenir à quelque chose de peut-être plus petit comme projet on est peut-être moins dans les projets qui employaient des milliers de personnes sur 6 à 7 ans là le jeu vidéo il faut vraiment se rendre compte que les gros projets c'était devenu gargantué parce qu'on était largement au-delà du cinéma par exemple on était sur des projets très long terme avec beaucoup beaucoup d'employés et du coup c'est des grosses prises de risque t'arrives au bout de 7 ans de développement ton jeu se casse la gueule en fait t'as mis des millions et des millions de dollars dans l'air comme ça sans avoir de preuve de ton retour sur investissement donc je pense que vraiment déjà les licenciements vont faire ça mais 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 que vraiment on amorce il y a plein de façons de voir les choses qui font qu'on voit qu'on va amorcer un changement d'air un changement d'air technique tu l'as dit avec la Switch 2 qui arrive on va sans doute parler de la PS5 Pro oui on va en parler et même et ça rigole du sang non mais t'as raison mais même d'un changement de génération pour les jeux vidéo on a vu récemment des trailers d'un prochain film de Marvel qui a l'air très bluffant parce qu'il utilise les dernières technologies de le Noël Engine mais on a aussi vu le premier trailer pour GTA 6 pareil qui a mis une claque à pas mal de monde ça c'est des jeux qui sont prévus pour 2025 2026 2027 et qui vont enfin vraiment tirer parti à fond des capacités des consoles qu'on a aujourd'hui des PC qu'on a aujourd'hui des RTX 3000 et plus etc et qui font encore avec le Covid en fait on avait encore eu une certaine transition de génération qui a duré plus longtemps que prévu et les jeux qui sortaient encore aujourd'hui c'était des jeux qui avaient commencé leur développement même s'ils sortaient exclusivement par exemple sur la Playstation 5 c'est des jeux qui sortaient qui avaient été développés avec l'imaginaire de la PS4 on va dire là on arrive sur des jeux qui ont vraiment été pensés dès le départ pour les capacités techniques de la PS5 de nouveaux PC etc donc je pense que c'est plus qu'un hockey je pense que vraiment il y a une sorte de tournant pour le jeu vidéo il y a plein d'autres éléments on pourrait parler de la solidiquetisation aussi des développeurs aux Etats-Unis il y a plein de trucs qui font que des pièces comme ça qui bougent il y a pas l'IA qui fait bouger un petit peu les choses aussi qui créent des remous bien sûr l'arrivée de l'IA générative qui anime tous les dirigeants de boîtes de jeux vidéo qui se disent que finalement plutôt que d'avoir un scénariste ou des voice actors qui vont voicer tous les personnages de ton jeu ou des scénaristes qui vont écart les lignes on va faire l'IA il y a déjà des jeux qui sortent comme The Finals par exemple dont le commentateur c'est un jeu de combat enfin peu importe de compétition FPS 3v3 qui fait que du coup tu as un commentateur comme un commentateur de match et le commentateur c'est de l'IA qui parle ils n'ont pas recruté un acteur à la place c'est une IA qui parle donc oui on est clairement on est clairement alors qu'un très bon jeu par ailleurs moi j'ai oublié j'ai passé des très bonnes soeurs dessus mais oui en tout cas c'est un des premiers jeux à avoir expérimenté ce truc de l'IA générative pour remplacer des acteurs et donc clairement on sait qu'Ubisoft travaille dessus on sait qu'il y a plein de gros acteurs qui travaillent dessus Xbox probablement Sony aussi qui travaillent sur l'intégration de l'IA et donc oui bien sûr je pense que le jeu vidéo il est là prêt où on est en plein dans un bouleversement dont on ne se rend pas bien compte et qu'on ne verra que dans les années à venir pour revenir rapidement à ce que tu disais avec des gens qui investissent j'ai brassé l'argent mais non mais j'ai brassé l'argent parce qu'on va ouvrir le débat il y a Reza il y a l'aspoilé tout le débat non 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 au contraire vous allez voir je vais vous relancer de folie le truc c'est que là tu as quand même commencé à parler en disant qu'il y a des investissements qui sont faits sur les jeux et tout on ne sait pas trop c'est la même chose au moment du cinéma tu commences à produire un film il a trois ans de retard quelquefois la production commence trois ans avant la sortie du film il coûte de l'argent on est sur le même type de marché donc le truc c'est que en effet je pense que l'IA va être intervenante mais on va peut-être ouvrir le débat maintenant ce qui veut commencer avec toi Reza en disant qu'est-ce que toi tu vois on parlera des consoles après des cas particuliers des consoles et ce qu'elles apportent alors actuellement je ne veux pas spécialement le focus sur l'IA mais par exemple on va revenir sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft qui était je pense un de nos gros sujets pendant une bonne année et demie sur le stream ça allait faire bouger les choses on se demandait si par exemple Call of Duty qui est une des licences phares aujourd'hui dans le jeu vidéo sur console mais aussi notamment sur Playstation parce que maintenant c'est beaucoup plus joué sur Playstation que sur Xbox à l'époque de la 3.6 est-ce que ça allait devenir une exclue est-ce que ça va devenir un jeu Game Pass Day One c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément encore les réponses Microsoft Xbox qui avait racheté énormément de studios depuis la sortie de la série X a eu du mal à sortir beaucoup de jeux un des jeux que j'attendais beaucoup Hellblade Senua Saga a eu justement d'ailleurs les premiers tests des journalistes aujourd'hui et moi personnellement je suis satisfait j'ai lu qu'à sim faire la grimace je ne sais pas mais moi personnellement je suis satisfait le jeu est très beau et on s'approche du quelque chose de cool mais c'est vrai que voilà la current gen moi je trouve que c'est un peu zigzag et je trouve qu'il y a eu énormément d'incompréhension on avait fait un beau débat sur MGG un an après la sortie de cette génération donc c'est plus la next gen c'est la current gen et tu avais l'impression d'ailleurs que beaucoup de consommateurs ne comprenaient pas les enjeux de cette gen on s'était projeté un peu sur tout ce qui allait être SSD sur console bon ici on rigole un peu parce que l'SSD sur PC ça fait très longtemps qu'on l'a malheureusement la PS4 et l'Xbox One n'avaient pas l'SSD donc les jeux étaient archi lents en temps de chargement derrière t'avais d'autres personnes qui étaient plus en mode nous on pensait qu'on allait se reprendre une baffe technique comme à l'époque où on passait de la 6ème gen à la 7ème gen et qu'on découvrait l'HD ce qui n'est pas arrivé malheureusement et on pense aussi que l'UE5 allait directement mettre la max de toute façon qu'on est encore au début de la technologie donc aujourd'hui je pense que c'est un peu j'ai pas envie de dire le foutoir mais je pense qu'on a un peu un grand plat un grand plat sénégalais du Thiep Guinard par exemple et on a dedans des légumes du riz du poisson et tout ça et il n'y a rien qui dicte un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le jeu vidéo on a Nintendo qui fait des trucs totalement à part de Microsoft et Sony on a Microsoft qui est à fond sur le Démat qui est à fond sur le Game Pass et le Play Everywhere donc joue partout sur les télés Samsung notamment sur des consoles portables sur des ordinateurs sur l'Xbox et tout on a Playstation qui essaie de résister un peu avec son attrait sur les exclusivités qui quand même doit un peu baisser la température et qui commence à les sortir un peu plus tôt sur PC donc j'ai du mal à définir un petit peu une tendance unique sur le jeu vidéo actuellement quand on lance ce débat et je suis plus en mode c'est plutôt la période de transition comme disait Kassim où tout est possible où on a des It Takes Two qui prennent le Gochi où on a des petits studios qui font des jeux qui deviennent mainstream où on a des gros studios malheureusement qui licencient pas mal de personnes il y a tout qui est en train de se bazarder dans une tornade et je pense que dans 2-3 ans voire 4-5 ans on verra un peu plus clair un peu plus clair mais est-ce que dans tout ce que tu dis l'arrivée des consoles ou le retard des consoles parce qu'on parlait justement tu sais le problème de certaines consoles on va pas se mentir techniquement c'est qu'elles arrivent et qu'elles restent en place pendant des années pendant que d'autres produits évoluent techniquement c'est toujours un problème quelque part là on a un an justement la PS5 Pro il y a également d'autres projets de tous les côtés est-ce que ça ça pénalise pas un petit peu également le monde du gaming et est-ce que ces consoles qui devraient arriver ces consoles d'in intermédiaire parce que est-ce qu'on a besoin de consoles de milieu de génération ou est-ce que c'est quelque chose qui est important pour faire tourner le marché on en est où avec ça ? Pour l'instant pour moi je pense que enfin je pense qu'on n'a pas encore besoin des nouvelles consoles parce que arrêtez-moi si je ne m'abuse je pense que la PS5 et l'Xbox Series X on n'en a pas encore tiré 100% des deux consoles c'est-à-dire on n'est pas encore arrivé à un point où des jeux qui sortent n'arrivent pas à tourner sur ces consoles-là donc déjà il y a la question la question se pose de manière légitime est-ce qu'on a besoin aujourd'hui tout de suite en 2024 ou 2025 du PS5 Pro ou autre moi je pense que non personnellement et je pense qu'on devrait continuer du coup d'exploiter les current gènes et ce qu'elles étaient censées proposer parce qu'encore une fois aujourd'hui on avait par exemple la PS4 Pro qui ne faisait pas de 4K native c'est du 4K upscale en 30 fps et aujourd'hui même si on a quelques jeux qui tournent en 4K 60 on a encore pas mal de jeux qui ne tournent que en 4K 30 là récemment il y a GTA 6 qui a été annoncé et apparemment ça c'est des rumeurs donc comme tombe pas dessus sur le chat les gars je vous vois c'est des rumeurs mais apparemment GTA 6 devrait tourner en 30 fps donc j'ai un peu du mal aussi à taper sur les consoles parce qu'aujourd'hui donne moi un PC qui peut te faire tourner God of War en 4K à 500 euros il n'y en a pas il n'y a que la Playstation 5 donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même l'avantage du plug and play et d'avoir des consoles 4K à 500 euros ce qui ne sera pas le cas avec un PC à 500 euros donc les consoles ont toujours leur place les générations intermédiaires je pense personnellement que c'est un peu trop tôt je ne vois pas d'intérêt tout de suite pour une PS5 Pro ou une Series X Pro mais sinon le marché va bien et je trouve qu'on en a encore besoin c'est Sony qui en a besoin oui peut-être pour de vrai je pense que Sony leur stratégie depuis le lancement de la Playstation 5 ça a été la Playstation 5 c'est dur à dire au centre de l'écosystème avec le Playstation Portal autour le PS VR 2 dont on a parlé autour tout ça c'était des accessoires finalement que tu rachètes à côté et le lancement de la PS5 Pro pour eux c'est une façon de refaire passer à la caisse vraiment les plus hardcore gamers ils savent très bien je ne pense pas qu'ils attendent à ce que la PS5 Pro devienne le produit grand public c'est vraiment le produit de niche pour les plus enthousiastes qui veulent peut-être de la 4K à 60 images secondes qui vont vouloir le retracing le plus bluffant visuellement c'est ce qu'ils annoncent dans tous les cas pendant les rumeurs oui c'est les dernières rumeurs et on se dirige en plus vers une période de fin d'année pour le lancement clairement c'est fait pour que on flouait les caisses c'est pas une séquence de rattrapage vendre des packs alors que la PS5 se vend toujours très bien parce qu'on rappelle qu'on a eu quand même une période d'indisponibilité de quoi un an et demi deux ans presque où les gens devaient faire la bagarre aller sur des discords activer des bots écrire des scripts comme j'ai appris dans mon école d'informatique pour trouver des PS5 c'est ce que je veux dire et j'ai un copain qui bosse juste à côté à Micromania à Levallois parce qu'on est à Levallois pour Owebedja au centre commercial Soest il bosse au Micromania de Soest il me dit moi Elfried on va dire en moyenne tous les deux jours en moyenne j'ai au moins 3 PS5 qui partent avec des extensions de garantie ou sans l'extension de garantie je sais pas j'ai pas demandé mais voilà c'est vrai qu'on est quand même dans un truc où les deux premières années c'était dur t'as des gens ils sont allés acheter des Play à 800 euros je ne sais pas pourquoi ils en pouvaient plus je ne juge pas attention mais personnellement moi j'ai attendu j'ai acheté ma Play 5 à la sortie de Ragnarok par exemple donc j'ai attendu je l'ai trouvé tranquillement et d'ailleurs aujourd'hui elles ont baissé les consoles elles sont maintenant à 480 euros si je ne dis pas de bêtises et même t'as le marché de l'occasion maintenant t'as le marché de l'occasion les gens revendent un peu parce que quand des consoles prennent la poussière pendant 3 ans et demi certains se rendent compte qu'ils l'ont peut-être acheté pour rien je ne vise pas spécialement un constructeur en particulier mais ça fonctionne dans tous les cas je voulais vous dire que Chris Drink qui est donc de Games Industries est d'accord avec vous et concernant la Playstation 5 Pro il ne comprend pas l'intérêt les développeurs ne comprennent pas l'intérêt il dit ça ne va pas développer le marché ça ne va pas faire bouger les choses ça sera un coup d'épée dans l'eau ça ne change rien la situation et qu'en effet cette console intermédiaire ce que moi j'appelle intermédiaire je suis désolé je ne sais pas comment l'appeler elle n'a pas un intérêt profond voilà c'était son idée est-ce que tu veux intervenir Chrono autour de tout ça je pense que tu as des idées moi j'en ai aussi c'est un débat il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord tant mieux c'est un débat il faut ne pas être d'accord il y a plein de choses déjà il faut reposer le contexte sur les licenciements et ce genre de choses les licenciements sont dus à une chose qui est très simple c'est qu'on a eu la période Covid dans le monde entre 2020 et 2021 et pendant cette période Covid-là plein de studios ont embauché à tir l'arigot pourquoi ? parce que en fait les jeux vidéo se vendaient comme jamais pour une raison qui est très simple parce que les gens étaient chez eux et les gens ont profité pour s'équiper notamment en ordinateur et en console quand ils le pouvaient et ils ont joué à des jeux vidéo parce qu'ils n'avaient que ça à foutre mais c'est comme ça c'est la réalité et donc il y a eu plein d'éditeurs je parle plus d'éditeurs que de développeurs parce que ce sont des décisions qui sont prises à des niveaux supérieurs qui ont embauché en vœu tu envoie là beaucoup de monde parce qu'ils ont eu une vision du futur où ils auraient besoin de beaucoup de monde pour faire du jeu vidéo et le retour de bâton c'est quoi ? il y a deux façons différentes il y a premièrement le retour de bâton logique avec un marché qui se calme de façon tout à fait naturelle et quand le marché se calme forcément il y a beaucoup trop de gens et quand on développe un jeu vidéo on parle en termes de man-month donc c'est-à-dire qu'un développement de jeux vidéo pour un jeu vidéo triple A par exemple à hauteur de je ne sais pas 150 millions d'euros si tu as 500 personnes qui travaillent on va dire les 400 personnes qui travaillent sur ton jeu vidéo à hauteur de 500 millions d'euros et que les gens ils sont payés une moyenne de je ne sais pas combien par mois il faut faire une moyenne sur le nombre de personnes par an en comptant la location du lieu en comptant les outils de développement etc etc donc en fait les gens tendent à croire qu'un jeu qui se vend à 1 million d'exemplaires c'est un jeu qui fonctionne non ce n'est plus le cas depuis des années quand un jeu qui coûte 80 millions d'euros se vend à 3,5 millions d'exemplaires il n'est pas rentable pour être rentable il faut qu'il se vende bien plus que ça et donc je vais partir dans tous les sens mais premièrement il faut quand même savoir que le marché du jeu vidéo pour moi il n'évolue pas de façon dramatique ou de façon imprévisible non il évolue de façon relativement paisible il y en a un qui le dit très très bien c'est Arrowhead Studios développeur de Helldivers 2 un jeu que j'adore le boss d'Arrowhead Studios il a dit notre jeu fonctionne du tonnerre bien mieux que ce qu'on avait pu imaginer par contre on ne va pas se mettre à engager des gens parce que si on engage plein de gens parce que notre jeu fonctionne à un moment T demain quand le jeu va avoir sa période de soufflet qui va retomber au fur et à mesure comme c'est relativement normal on ne pourra pas assurer derrière on va virer des gens donc ça c'est le premier cas de figure deuxième cas de figure c'est un groupe un exemple un groupe qui s'appelle Embracer c'est un groupe qui s'est mis à racheter à tir larigot des gros studios avec des licences fortes la partie occidentale du Square Unix avec du Tomb Raider du Deus Ex à l'époque Hitman qui est parti sur notre giron ils avaient racheté plein de trucs du Gearbox avec du Borderlands bref ils ont racheté plein plein de studios mais c'est parce qu'ils avaient un fonds d'investissement saoudien il me semble j'hésite entre saoudien c'est ça ? ils avaient un fonds d'investissement saoudien où ils avaient plein de thunes qui leur étaient promis et finalement ça c'est parfait et donc ils se retrouvent avec plein de dettes fatalement ils doivent vendre donc je ne suis pas là pour les défendre attention je dis juste que dans toute cette histoire il y a une certaine forme logique qui effectivement c'est chiant moi ça m'emmerde je connais des gens qui sont virés des studios vidéo ça m'emmerde pour eux par contre c'est comme ça en fait parce que le nerf de la guerre dans le monde en général et dans le jeu vidéo qui n'y échappe pas c'est l'argent les amis l'argent c'est le plus important c'est l'argent qui va définir ton futur ensuite concernant je prends un sujet après l'autre concernant concernant la génération de consoles actuelles et les gaps graphiques techniques etc oui il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo il y a peu de moments dans l'histoire où on passe où on a un changement de paradoxe dans la technique liée au jeu vidéo il y en a un que tout le monde connait sur lequel tout le monde sera d'accord c'est la sortie de Crysis en 2007 Crysis en 2007 est sorti il a mis les pendules à l'heure pour tout le monde le benchmark voilà il a fait aux gens comprendre que il a fait comprendre aux gens que en fait c'est simple on a des PC avec des avancées technologiques dedans qui ne sont pas exploités pour pouvoir se maintenir à un niveau exploitable par des consoles qui sont là en face parce que c'est là où à l'époque en tout cas c'est là où on se faisait la manne de point de vue du jeu vidéo il est arrivé et il a dit bon voilà on va faire ça ça va pousser les potards et les gens vont peut-être créer des jeux vidéo pour essayer de justement faire en sorte d'avoir des jeux de plus en plus en tout cas beau immersif réalise tout ce que tu veux on a eu un effet comme ça récemment en fait mine de rien c'est à dire qu'aujourd'hui on a quand même des jeux qui respirent la nexgène à plein nez qu'on le veuille ou non c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous à ce point de vue là on a les deux jeux les plus beaux sortis en 2023 objectivement de point de vue purement visuel c'est Avatar purement visuel c'est une claque technique qu'on le veuille ou non le jeu vidéo Avatar c'est une claque technique et un autre jeu qui est une claque technique et en plus de ça qui lui limite volontairement l'accessibilité à des machines qui sont plus anciennes ça s'appelle Alan Wake 2 Alan Wake 2 c'est un jeu qui exploite ce qu'on appelle des mesh shaders des mesh shaders qui ne sont exploités que par des générations de cartes graphiques avancées volontairement avancées il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo déjà sur Playstation 5 ou sur Xbox Series en général les jeux quand ils tournent en 4K ils sont à 30 images par seconde 4K à 60 ça n'existe quasiment pas dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui et il faut savoir qu'un jeu comme Alan Wake sur PC l'équivalent console actuelle l'équivalent console c'est en mode low tout en bas les niveaux de détail les plus bas ça veut dire qu'on a changé de paradigme il y a une vidéo de Digital Foundry sur Alan Wake 2 qui est exceptionnelle là-dessus où ils expliquent justement et il y a eu une mise à jour d'ailleurs le 6 mars dernier de Alan Wake 2 donc ça fait à peu près un mois le 16 ou le 6 je ne sais plus qui permet au jeu d'être accessible sur des cartes graphiques d'ancienne génération qui n'acceptent pas les mesh shaders qui sont des technologies d'avenir et en fait les gens se plaignaient quand Alan Wake 2 ils sont en disant oh c'est pas normal pourquoi est-ce que ma série 1000 elle n'est pas compatible mais frère ta série 1000 est sortie en 2015 frère réfléchis deux secondes comment tu veux que le jeu vidéo que le média avance de point de vue technologique et qu'on aille vers autre chose qu'on aille vers ce que promet je ne sais pas si ça va être le cas mais ce que promet le jeu Marvel si on reste cantonné à des technologies d'avant-garde enfin pas d'avant-garde justement d'arrière-garde des technologies du temps passé alors non et alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur le fait qu'une mi-génération de consoles ne sert à rien je suis d'accord que ça ne sert à rien dans l'absolu parce que de toute façon un jeu ne sortira jamais compatible uniquement sur une version pro d'une machine ça n'existe pas les seuls qui ont fait ça à un moment donné c'est Nintendo avec la 3DS notamment où ils ont sorti un Xenoblade Chronicles de tête je pense qu'il n'y a que deux jeux qui le font sur Nintendo il y avait Xenoblade Chronicles qui est sorti sur 3DS qui ne fonctionnait pas sur les versions qui n'avaient pas je ne sais pas qui n'étaient pas plus puissantes bref et dans le jeu vidéo en fait le fait d'avoir une version de mi-gen exactement comme on l'a avec la PS4 Pro c'est pour être plus à l'aise pour ceux qui en veulent un peu plus mais sans en mettre beaucoup plus concrètement si tu veux jouer dans des conditions idéales achète un PC concrètement de point de vue purement technique c'est une partie du débat justement non mais de point de vue purement technique après on va en parler plus tard après attention j'ai beau être un joueur PC d'abord etc attention il y a un point qui est très important c'est que le jeu vidéo sur console il y a un point c'est l'accessibilité et je ne parle pas d'accessibilité de facilité de lancement etc ça devient aussi chiant sur console aujourd'hui qu'on le veuille ou non ça devient de plus en plus simple sur PC de lancer un jeu en ne faisant rien et ça devient de plus en plus chiant sur console de lancer un jeu en devant faire des mises à jour de machins de ceci de cela la mises à jour de ta manette attention ah il y a ton jeu qui se met un jour en même temps ah il y a ceci de cela ça existe j'exagère un peu mais c'est quand même on est loin de l'époque de la Gamecube de la PS2 où tu appuies sur le bouton tu mets ton disque tu appuies sur le bouton et ça lance ton jeu on est loin de ça aujourd'hui c'est un fait par contre il y a des gens qui soit sont des joueurs qui n'ont pas envie d'investir autant ou soit en fait sont des gens qui n'ont pas un PC pour faire plein de choses qui est suffisamment puissant pour jouer à des jeux vidéo mais qui ont envie de juste jouer à des jeux vidéo sans se prendre la tête d'investir dessus d'investir des milliers de décents sachant que les consoles ont augmenté de prix en tout cas parce que c'était sorti à 500 balles c'est passé à 150 balles c'est un détail mais ce que je veux dire par là c'est que quand tu veux jouer à un jeu vidéo et que tu as des licences qui te plaisent il y a de fortes chances que tu prennes une console parce que c'est le moyen le plus simple de jouer à des jeux vidéo de façon sans aucune insulte de ma part de façon casual casual dans le sens dans le plus abstrait du terme sans aucun jugement de ma part c'est à dire tu veux jouer à des jeux vidéo pour te détendre le soir tu rentres du travail t'as couché les enfants tu veux jouer à ton petit t'as entendu parler de Spider-Man parce que c'est un jeu grand public hop t'as ta PlayStation 5 tu lances Spider-Man tu as ce God of War voilà donc en fait c'est pour dire que la mid-gen moi je pense qu'il y a un intérêt pour des gens qui en veulent un peu plus simplement qui veulent en prenez les yeux c'est comme si je te disais Pépé je fais un exemple pour toi c'est comme si je te disais ah mais quel intérêt d'acheter mon téléviseur à 3000 balles avec son machin son truc son cela alors que l'autre le fait pareil mais en moins bien à 1500 balles l'intérêt il existe pour les gens qui veulent plus simplement et toi par exemple tu fais partie de ces gens qui peuvent vouloir plus moi en tant si jamais je jouais sur console parce que je n'avais pas de PC personnellement j'en voudrais un peu plus exactement comme je l'ai fait quand j'ai revendu ma PS4 pour acheter une PS4 Pro je me suis dit oui je vais rajouter 200 250 euros pour acheter ma PS4 Pro mais c'est parce que j'en veux plus je veux jouer à mes jeux qui n'existent pas sur mon PC mais avec un peu plus il parle fort parce qu'il a eu une PS4 Pro et qu'elle faisait un peu de bruit elle faisait un peu de dingue donc je suis obligé de monter il y a un peu de bruit c'est ce que je voulais dire par là c'est que en fait le tout blanc ou le tout noir pour moi c'est compliqué en prenant de la hauteur de la distance on peut se rendre compte qu'il y a plein de décisions qui sont prises et qui nous dépassent en tant que personnes consommatrices et qui vont au-delà de tout ça et nous on veut le bonheur des gens j'ai tendance à penser les gens ont tendance à dire le jeu vidéo c'est trop cher pourquoi Eddie Gordo coûte 15 euros d'un jeu de baston pourquoi ceci ? mes frères rendez-vous compte les gars que en fait c'est pas aussi simple que ça un jeu vidéo c'est plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que on parlait tout à l'heure je sais plus qu'il disait tout à l'heure qu'il y a un jeu qui sort qui coûte je sais pas combien c'est Kassim qui disait que sur tant d'années à développer un jeu qui se fend la gueule moi par exemple je suis le premier à conchier pardonnez-moi du terme le FUT de FIFA un Far Cry chaque année ou un Assassin's Creed chaque année etc par contre j'ai du recul et je comprends pourquoi ces jeux existent Assassin's Creed FIFA etc on va rester chez Ubisoft Assassin's Creed Far Cry existent de façon cyclique parce que ça permet à Ubisoft avec les billes qui sont sûres de se faire avec l'argent qu'ils sont certains d'obtenir avec des ventes de 10 millions d'exemplaires de ces jeux-là chaque année avec un moteur qui est le même chaque année ça leur permet d'investir dans The Prince of Persia qui lui en fait ne va pas se vendre parce que les gens ont des goûts tu peux le dire non tu peux le dire non les gens se plaignent les goûts les couleurs les gens se plaignent alors là c'est la dernière phrase après ça je laisse la parole mais les gens se plaignent les gens se plaignent ah on a que les mêmes jeux ah patati patata mes frères il y a Titanfall 2 qui sort il y a Prince of Persia qui sort et en fait personne ne l'achète ce jeu mais moi ça m'énerve ça personne ne l'achète alors qu'à côté de ça chaque année les gens ils vont investir dans leur FIFA ils vont donner plein de thunes à FUT etc moi je suis content que ces gens existent qu'ils donnent des thunes à FUT à Assassin's Creed etc parce que c'est grâce à eux que moi je peux me faire plaisir sur un jeu comme Prince of Persia qui ne va pas être rentable de toute façon sur lequel ils ont passé 4 ans à travailler voilà écoute c'est magnifique c'est un discours de remerciement aux Oscars j'ai bien aimé le biais d'humeur non mais c'est ça c'est un discours que tu pensais moi je pense que justement les gens vont beaucoup réagir par rapport à ton discours parce que c'est super intéressant mais l'idée que vraiment même quand je t'écoutais c'est vrai que il y a des jeux qui se vendent énormément qui sont des grosses licences et les revenus de ces jeux permettent à d'autres petits créateurs de vivre ça c'est la même chose pour le cinéma certains studios qui investissent sur les blockbusters sachant qu'ils ont un peu de sous pour faire vivre le livre c'est exactement pareil pour des millions de musos vendus il y a un petit gars qui va faire un livre qui va faire une petite pépite qui va peut-être pas se vendre tout de suite mais qui va avoir un futur un avenir je suis d'accord là-dessus le jeu vidéo c'est peut-être justement le marché par rapport au cinéma où l'indépendant a encore le plus de poids je dirais que dans le cinéma j'ai l'impression en tout cas que dans le cinéma c'est plus difficile pour un film indépendant de comme ça d'ammer le pion et de peut-être voler la vedette je ne sais pas aux derniers Avengers ou un truc comme ça alors que dans le jeu vidéo là récemment on a eu Balatro par exemple qui est développé par une personne il a cartonné en vente et il a dépassé en vente des jeux beaucoup plus importants en termes de marketing qui sont sortis en même temps que lui parce que justement le jeu arrive encore à avoir cette place pour l'indépendant mais j'ai un peu peur moi justement dans cette transition qu'on se dirige vers quelque chose de peut-être plus safe justement de plus sûr pour les investisseurs parce qu'il y a moins d'argent disponible donc on se dirige plus vers des suites et même dans le jeu indépendant on se dirige plus vers des suites de ce qui a déjà marché il y a eu plusieurs annonces récemment de jeux comme Pony Island il va y avoir Pony Island 2 de No Man's Sky à Death 2 les développeurs de No Man's Sky ils ont annoncé un nouveau jeu alors qu'il ne s'appelle pas No Man's Sky mais c'est la même chose que No Man's Sky il va y avoir une suite et donc on va être encore plus dans le reboot le remake dans les franchises presque cinéma exactement la franchisation du jeu vidéo parce qu'on est un peu plus frileux d'osé investir dans des nouvelles entreprises comme l'a dit comme l'a dit Krono c'est qu'il faut quand même savoir qu'on a eu c'est vrai une période une période qui était triste humainement pour le Covid mais cette période-là moi je le vois également dans tout le secteur de l'industrie c'était à un moment donné où on a engagé des gens de partout pour fabriquer de mon côté toute la partie technique on n'a jamais vendu autant de téléviseurs de barre de son de machin de casque de caméra de webcam on a fait des tas de choses on a développé des jeux on a fait des tas de trucs et à un moment donné on a l'après ça et je pense qu'on aimait malgré tout puisqu'il y a un décalage pour que les gens sachent que c'est très important ce que tu as dit tout à l'heure il y a un gros décalage entre le moment où on sort un titre que ce soit n'importe quoi et le moment où il a commencé à être pensé et en pré-production et ça fait que là on vit en quelque chose qui est presque logique tu l'as dit tout à l'heure on est sur quelque chose qui est presque logique mais moi ce qui m'intéresse avec ce débat c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant pour 2024-2025 quel est en effet l'avenir ou quelle est la proportion des gens qui jouent sur PC qui jouent sur le console portable parce qu'il faut parler des consoles portables et leur importance pour les gamers il faut qu'on parle des jeux mobiles aussi des smartphones il y a plein de trucs qui sont en train de changer de parler d'un marché charnière moi je pense et j'ai vu des chiffres hallucinants sur les gens qui jouent sur des smartphones les chiffres sont dingues et c'est bien du moins que les gens jouent mais on en est où là-dessus déjà pour prendre le premier élément que tu as cité c'était les consoles portables là on est quand même pour le coup s'il y a bien un truc sur lequel il y a eu un changement ces dernières années c'est l'émergence des consoles portables d'abord le retour même on peut dire le retour des consoles portables pour moi c'est le retour l'année 1 c'était 2017 avec la Nintendo Switch qui a montré que c'était possible de faire une console hybride portable cool que les gens voulaient et la vraie preuve que c'était pas juste un cas un exemple unique on va dire et que c'était un vrai marché c'est Valve avec le Steam Deck qui a quelques années maintenant mais qui du coup a montré je crois qu'on en a même un il y a beaucoup de gens qui l'ont du coup le Steam Deck a montré qu'il y avait un marché pour des PC on va dire qui ont l'apparence d'une console portable on pourra en revenir pour le Steam Deck mais et derrière il y a Asus il y a Lenovo il y en a plein qui ont suivi pour lancer leur propre machine peut-être pour moi celle qui est le plus pertinent c'est sans doute Asus qui a été le premier à lancer avec la Rogueli parce qu'ils ont justement on voyait qu'ils avaient mis 5-6 ans à développer leur console portable et qu'ils avaient commencé le développement tu vois tu parles de décalage ils avaient commencé le développement avant même que le Steam Deck sorte donc en fait ils avaient eu la vision du produit du lancement du produit alors nous on a l'impression grand public comme ça arrive après le Steam Deck on a l'impression qu'ils arrivent après le Steam Deck et qu'ils copient entre guillemets le Steam Deck en réalité c'était déjà en développement voilà vous méfiez des temps de production voilà c'est ça mais donc on voit bien et on voit même Microsoft parce que la plupart de ces consoles là tournent sur Windows et s'il y a bien un problème sur toutes ces consoles là sauf le Steam Deck c'est Windows qui n'est pas adapté à ce format de console portable qui est arrivé un peu par surprise et il y a peut-être une marque justement qui ne l'a pas vu venir donc c'est Microsoft et eux-mêmes avouent en interview volontiers que Windows n'est pas prêt et qu'il faut qu'ils adaptent Windows pour les nouvelles les consoles portables donc je pense qu'on est encore au début et que ça ne va faire que continuer là il va y avoir des nouvelles générations de Roguelite de Legion Go et compagnie avec probablement un Windows qui sera beaucoup plus adapté peut-être même avec une interface Xbox finalement pour coter une vraie expérience console de jeu ça nous ramène un peu en arrière parce que si vous vous en rappelez de ça on avait la même chose à l'époque de Windows 8 quand Windows 8 sort on est avec l'interface fenêtre qui venait de Metro exactement merci beaucoup au bon chrono qui venait de la Xbox 360 donc la première console qu'il avait c'était celle-ci après on a eu ça sur Windows 8 puis ils se sont rendus compte qu'en fait que ce n'était pas adapté à l'ordinateur ils avaient ressorti une version pour qu'on ait le menu comme sur Windows 7 donc à l'époque ils l'ont fait un peu trop tôt ils étaient avant-gardistes là ils ont un peu raté le coche j'espère qu'ils vont se rattraper parce que si je ne dis pas de bêtises de Steam Deck lui il est sur Linux il est même sur une version très modifiée de Linux qui s'appelle SteamOS SteamOS voilà c'est ça et oui en fait les tweets qui chantent c'est que pour le coup la raison pour laquelle personnellement moi je trouve que le Steam Deck se démarque littéralement de toute la concurrence c'est que c'est une console portable dans laquelle tu as ta bibliothèque de jeux PC c'est-à-dire que là mon Steam Deck il est éteint exactement comme sur une suite si j'appuie sur un bouton pour l'allumer vous allez voir que je suis déjà en jeu je suis en jeu et entre deux il n'a pas consommé ma batterie enfin bref tu as le côté plug and play tu as le côté t'appuie s'installe vous voyez sur Windows quand vous installez un jeu sur Steam et que tu as l'icône administrateur qui apparaît VC Redis oui tu dois valider tes choses sur Steam Deck il n'y a pas tout ça t'appuie sur un bouton ça installe ton jeu t'appuie sur jouer ça lance le jeu ça joue pour les jeux qui sont compatibles bien sûr parce qu'il y a aussi le catalogue qui n'est pas non plus le même partout mais en termes de PC console portable le plus simple pour moi c'est le Steam Deck tu retrouves la bibliothèque que tu as déjà acheté de jeux que tu as besoin de racheter des jeux par rapport à Switch ça c'est le cas aussi sur Asus et compagnie oui mais par rapport à la Switch par exemple tu as besoin de racheter tes jeux c'est ça mais la question initiale c'était quoi pardon Pépé c'était l'avenir tu parlais de PC console je t'ai une question très très large avec les jeux mobiles j'allais vous relancer là-dessus parce que c'est important pour les gens qui nous regardent les jeux mobiles en fait le jeu mobile il y a un côté moi j'ai beau être parmi les plus core gamers tu me connais vous me connaissez bien je suis un vrai core gamer j'ai tendance à ne pas faire de gatekeeping sur le gaming moi si je vous montre si je te montre sur mon téléphone portable j'ai Dead Cells dessus j'ai Slay the Spire j'ai des jeux qui sont et j'ai des jeux totalement mobiles aussi j'ai des jeux totalement mobiles genre Genshin Impact ou bien d'autres choses dans le genre un Call of Duty mobile mais à côté de ça un Dragon Ball Legends mais à côté de ça j'ai aussi de vrais jeux qui sont adaptés sur mobile et en fait moi je trouve que contrairement à ce que pensent la plupart des gros vrais gamers de mes... non désolé du sourire dis-le avec du sourire quand on parle débat je parle avec la passion et je m'en porte mais oui mais on est tous comme ça ne t'inquiète pas c'est un débat les gens c'est une famille nous aiment il y a plein de gens mon pépé il y a plein de gens qui... ouais le jeu mobile c'est pas du vrai jeu vidéo mais j'allais injurier je l'ai pas fait mais non jamais de la vie mais non mais je vais pas injurier mais ce que je veux dire par là c'est que en fait non moi je suis juste content que le jeu vidéo s'ouvre je suis content quand je vois Apple qui dit on met du jeu vidéo sur nos macs je suis content quand je vois parce que je me dis que peut-être que cette dame là une jeune femme si jamais un jour elle a des enfants et que ses enfants lui disent ouais le jeu vidéo elle va peut-être pas dire comme ma tante à moi qui disait ah c'est pas bon pour ton cerveau regarde est-ce que j'ai l'air d'avoir un cerveau déglingué Tati ? non en fait ce que je veux dire par là c'est que plus le jeu vidéo est utilisé et plus en fait les barrières tombent c'est Phil Spencer qui dit que moi il y a de barrières et si je sais plus c'est quoi la phrase mais en gros tout le monde joue si je sais pas trop quoi il y a le joueur mais c'est quoi voilà en gros moi je suis juste content que le jeu vidéo sur mobile existe je suis juste content de voir que sur mobile tu peux jouer à Titan Quest tu peux jouer à Kotor tu peux jouer à plein de jeux à Snake of Spire tu peux jouer à des vrais gros jeux aussi et c'est important parce que je reviens avec ça parce qu'il y a la partie également hardware c'est les efforts des fabricants pour autoriser des smartphones à aller vite il y en a certains qui sont ventilés qui sont livrés avec des ventilateurs il y a des marques qui lancent des smartphones très performants en misant également là-dessus c'est quand même quelque chose de très important et ce n'est pas à occulter loin de là il y a des raisons à ça ce n'est pas uniquement des raisons uniquement commerciales c'est qu'on sent bien notamment en Asie la folie des jeux sur mobile c'est du délire et comme disait Crono parce que je crois que c'est important dans ce débat le principal c'est que les gens jouent et s'amusent le reste que ce soit en effet PC, mobile il ne faut pas qu'il y ait de guerre de chapelle parce que ça c'est un truc que je déteste foncièrement tous les vrais voix tous les vrais gens détestent ça j'ai demandé là-dessus pour aller encore plus loin sur le fait qu'il y a deux tendances aussi dans le jeu vidéo qu'on peut évoquer comme ça et qui vont s'accélérer dans les années à venir c'est l'accessibilité côté logiciel le fait de pouvoir de permettre de plus en plus de monde soit en limitant la difficulté du jeu soit carrément avec des options même quand tu es daltonien ou des personnes en situation de handicap à la Gamers Assembly ils faisaient des sessions en fin de compte c'est tout à fait ce que tu dis pour les gens qui étaient malvoyants ou qui avaient des problèmes de vue réels c'est-à-dire qu'on mettait des lunettes à des voyants en leur mettant avec des points noirs comme si tu avais des maladies il dit maintenant vous jouez comme ça il y avait également du jeu en braille justement et il y avait des tas de choses comme ça et c'est un progrès que moi je trouve hallucinant de bonheur j'ai vu des gens qui étaient ou malvoyants et non voyants alors j'ai vu un truc particulier dont on parlera parce que j'ai demandé aux gens de venir en plateau c'est quelqu'un qui est totalement non voyant et en fin de compte on lui installe une ceinture haptique avec 240 points de pression et donc il y a une caméra qui filme le jeu et lui il sait comment on bouge les personnages par rapport à la pression sur son dos ça fait qu'il peut suivre quelque chose avec la pression j'ai dit mais oui c'est trop cool le seul vrai souci de tous ces trucs là pour moi c'est malheureusement le prix qui va derrière mais alors ça a tendance à s'améliorer ça a tendance à s'améliorer et surtout les gros acteurs il y a quand même ceux qui étaient pour le coup en fer de lance là dessus c'était Microsoft Microsoft à la base ils ont fait en sorte que tous leurs jeux soient de plus en plus accessibles le dernier For the Horizon par exemple il y a carrément du langage des signes pour ils ont gagné le Game of the Year de l'accessibilité d'ailleurs tout à fait et derrière pour le coup et ça c'est la concurrence aussi qu'on aime bien c'est que PlayStation du coup a embrayé derrière en suivant des jeux comme The Last of Us ont plein d'options d'accessibilité qui sont top et ils ont lancé récemment leur manette aussi d'accessibilité et la manette elle va encore plus loin que Microsoft parce que tout est compris à l'intérieur donc c'est vraiment un truc de malade pour ce que tu dis pour la ceinture c'est Optic 2000 en France qui s'occupe qui héberge en fin de compte ces jeunes développeurs et je pense qu'ils vont faire quelque chose autour de l'accessibilité moi je suis tellement pour que ça me paraît une évidence et ça va dans ce que tu dis et ça fait partie également des changements extrêmement positifs qu'on peut voir pour les années à venir c'est l'accessibilité voilà ça elle est formidable pour les gens et pour moi un deuxième volet qui va avec toujours dans cette optique de plus il y a de gens qui jouent mieux c'est c'est l'inclusivité aussi le fait que les jeux sont de plus en plus on mentionnait Alan Wake 2 tout à l'heure c'est un bon exemple par exemple avec un protagoniste racisé pareil il y a de plus en plus de jeux où tu as des femmes par exemple comme protagonistes on revient quand même de loin non mais bien sûr on revient quand même un peu de loin dans le jeu vidéo et c'est un truc qu'on voit depuis plusieurs années et c'est en train de s'accélérer et c'est plutôt bien donc ça c'est des points positifs qu'on peut quand même voir en 2024 plus facilement s'identifier voilà bien sûr c'est génial donc là on en est où bon les jeux mobiles moi je continue à penser que c'est un moment fort du jeu vidéo et puis c'est parfois une transition aussi c'est un moment fort par défaut parce que les gens y jouent il y en a mieux c'est et puis parfois il y a des gens qui vont découvrir un jeu sur mobile ils vont dire ah tiens c'est quoi ce jeu c'est quoi cette licence que je ne connaissais pas ils vont se renseigner un peu ils vont voir qu'ils y ont passé du temps et que finalement le jeu en fait sur la version Switch par exemple c'est un autre jeu qui est mieux ils vont essayer ils vont trouver amoureux ils vont aimer bref ça peut que donc les jeux mobiles check complètement je trouve que vraiment c'est un débat qui était important parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y avait quand même beaucoup de moi je voulais faire ce débat avec Borvo pour la bonne et simple raison c'est qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs négatifs qui avaient été mis au début de l'année même au CES où je suis allé on commençait à dire alors l'industrie alors la télé les jeux vidéo les machins ça part entre guillemets je vais être vulgaire et puis avec les licenciements qui sont tombés à ce moment là les gens avaient quand même une vision du jeu vidéo de tout terrain c'est qu'à le dire qui était quand même un petit peu négative faire ce débat montrer que des choses arrivent montrer en effet sur le côté inclusif parler de tous les types justement de façon de jouer aux jeux vidéo parce qu'on a quand même fait le PC parce qu'il y avait des questions également sur c'est toujours PC versus autre chose versus console versus console portable portative on en est où là-dessus parce que autour de moi mais pas de jeux sur PC par exemple la plupart c'est comme ça c'est de moins en mal le cas je trouve pour une raison qui est très simple c'est qu'en fait j'avais dit je ne me souviens plus exactement de quelle façon je l'avais dite mais j'avais dit qu'en gros il y a une concurrence qui existe entre les consoles de point de vue des éditeurs c'est-à-dire que quand tu vois la façon dont se passent les choses entre Microsoft d'un côté PlayStation de l'autre les batailles pour éviter que tel sujet ne soit racheté Activision Blizzard car finalement parlera mieux que moi mais ça s'est battu dans tous les sens souligné avec des arguments des contre-arguments des machins à côté de ça tu as Microsoft qui eux jouent les gentils je dis bien jouent les gentils en faisant en sorte que tu as 4 exclus qui arrivent sur les autres consoles mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on se rappelle de l'époque de 360 où c'est Microsoft qui bloquait l'époque justement du Live bref c'est pas aussi clair puis aussi à l'époque de la One où ils disaient tu veux jouer un jeu à un simple il faut être connecté il faut acheter machin même pour le physique il fallait un DM bref c'est pas aussi simple aujourd'hui on dit ouais PlayStation les méchants aujourd'hui c'est le cas mais l'argent je vous ai déjà dit c'est l'argent l'énergie de la guerre par contre aujourd'hui effectivement il y a une concurrence entre d'un côté PlayStation d'un côté Xbox et puis à côté de ça t'as Nintendo qui papillonne à sa façon en tout cas pour l'instant parce que c'est un autre marché le PC c'est une alternative viable c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence directe avec le PC tu veux jouer à Halo tu l'as sur PC tu veux jouer à God of War tu l'as sur PC moi je joue à PC et console PC et console PC et console les deux quoi PC principalement console quand j'ai pas le choix avec Stellar Blade par exemple et puis en déplacement ça en fait aujourd'hui je pense que je suis comme Chrono c'est-à-dire si je vais jouer en parlant de Rise of the Ronin avant l'émission je suis obligé de jouer sur Play 5 parce que c'est une exclu mais à partir du moment je n'ai pas une exclu j'ai un écran 21 neuvième je continue la propagande j'ai une belle carte graphique donc il n'y a aucune raison de ne pas jouer sur PC tu vois ce que je veux dire encore une fois ça dépend de ce qu'on a à la maison et le matériel qui est disponible sans aucun jugement exactement mais c'est juste que le PC c'est une alternative et c'est mon alternative principale c'est d'abord PC et console si j'ai pas le choix et moi je suis patient donc je peux attendre de jouer à God of War et Narok sur PC par contre Stellar Blade je peux pas attendre donc là je vais jouer sur PC est-ce qu'il s'est passé en plus avec comme tu disais pendant le Covid quand tout est explosé après le Covid tout est redescendu et ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve des configurations d'occasion moins chères et par contre moi qui viens à la base compétitivement du jeu de combat on est sur une période depuis le Covid où on n'a jamais eu autant de joueurs de jeux de combat sur PC ce qui n'était pas le cas à l'époque à l'époque le joueur de jeux de combat c'était sur console tu prends la fin de Tekken 7 avant que Tekken 8 sorte tu pars sur le mode classé en ligne il y a plus de joueurs PC que console et c'est des trucs qui historiquement n'étaient jamais arrivés sur les jeux de combat japonais par exemple donc au final aujourd'hui le PC ça reste très viable on peut se faire de bonnes configurations pas très chères on peut acheter des configs d'occasion pas très chères et c'est une superbe alternative puisque tu as un catalogue énorme aujourd'hui tous les jeux finissent par sortir sur PC en plus à la fin on laisse ça un moment ou l'autre et tu n'as pas sur PC voilà que ce soit PlayStation ou Xbox les deux maintenant sortent leurs jeux sur PC officiellement finalement il n'y a que Nintendo qui n'est pas disponible officiellement sur PC après voilà et du coup tu as quand même le plus gros catalogue possible sur PC actuellement clairement et avec les plus grosses capacités si tu as le budget pour du 21 neuvième pour aller au-delà de 120 Hz du 32 neuvième les technologies le ray tracing et compagnie pour peu que ton budget le permette donc oui et puis surtout ça fait plaisir de voir franchement ça m'a fait je ne vous dis pas le petit frisson que j'ai à chaque fois que je vois marquer Xbox Game Studio ou PlayStation Studio quand je pense que je suis sur mon PC c'est tellement bizarre et en fait ça devient mandatory et ça fait plaisir d'avoir des jeux de partout sur PC et ils l'ont bien compris quand tu vois que Eldiverse 2 s'est vendu mais alors pelleter sur PC même par rapport à la version PlayStation 5 je lui dis c'est génial c'est un témoin ultra intéressant pour l'avenir du jeu vidéo notamment pour l'avenir du jeu vidéo dans la globalité avec toutes les machines confondues parce que là ce qu'on vient de voir c'est un marché tentaculaire parce que le truc pour les gens qui ne connaîtraient pas trop ce milieu quand on vous écoute on s'aperçoit que ce ne sont même pas des paroisse c'est qu'il y a des trucs qui sont interconnectés d'une façon ou d'une autre et quand on t'entend on a l'impression que ça peut se rassembler quelque part pour que ça soit plus facile pour les gens qu'ils aient tel ou tel produit telle ou telle console et d'avoir une sorte de plateforme commune parce que l'idée c'est de ne pas perdre les gens je te donne deux exemples et après ça j'arrête de parler premièrement avant tu avais des chats vocaux qui étaient spécifiques à une machine quand tu voulais ton chat vocal par exemple sur Xbox tu avais les groupes vocaux sur Xbox sur PlayStation tu avais les parties etc le PC eux ils avaient de côté Teamspeak Skype etc il y a Discord qui est sorti Discord maintenant il est disponible sur toutes les plateformes tout à fait deuxième exemple ça s'appelle le crossplay le crossplay au début c'était chasse gardée Sony ne voulait pas et c'est normal c'est celui qui vendait le plus de consoles donc si ton pote a une Playstation lui il a une Playstation lui il a une Playstation moi je veux jouer à FIFA et que moi j'ai eu faire des Playstation je dois acheter une Playstation sauf qu'aujourd'hui ça a changé il y a le crossplay les gens peuvent jouer à leur jeu la majorité Mental Combat des Oléresa à ce niveau-là c'est honteux que Mental Combat n'ait pas de crossplay il arrive mais par contre tous les jeux en général si tu veux jouer à ton jeu avec tes amis que tu sois sur PC sur console X, Y voire même parfois sur mobile tu peux jouer avec tes potes quelle que soit leur machine c'est pas la vraie révolution c'est le truc qui va donner le moral aux gens après cette émission en disant que ça ça existe parce que c'est vrai que si vous regardez le replay vous allez voir qu'on a abordé des thèmes très différents tous ensemble mais ce qu'il faut retenir c'est cette dix dernières minutes où vous avez dit exactement ce qu'il fallait pour que les gens et malgré tout on a un avenir radio devant eux c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans cette industrie mais regardez un peu d'où on revient et d'où on vient c'est du délire quand même c'est merveilleux moi je tenais à vous remercier chaudement parce que c'était une émission de débat autour bien sûr de la partie tech tout à l'heure avec Romuald avec JV Tech le test et autres mais il y avait deux gros débats il y avait des news franchement on a fait le casting en pensant avec Bourbon on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et bien je pense qu'on a été largement récompensés avec vous et je voulais vous remercier vivement du fond du coeur d'avoir été là Kassim merci de rien vraiment on t'a apporté un peu trublion que j'adore ou t'es pas d'accord parce que comment voulez-vous on peut pas inviter des gens qui sont d'accord entre eux on n'a pas de débat donc l'idée jamais d'accord mais voilà on l'a invité je suis pas d'accord avec cette conclusion non plus donc c'est merveilleux donc Kassim tu représentes Frandroid oui Frandroid donc tu as des papiers actuellement oui mais c'est sûr on va parler notamment d'écran OLED on va parler de plein de choses il y a du gaming qui arrive il y a du Snapdragon qui arrive il y a plein de choses donc à bientôt dans le cas sur Frandroid ils se sont régalés et ce que je dis toujours bon je le répète à la fin aussi c'est quand même le fils du GDH cet endroit donc t'avoir avec nous c'est bonheur bonheur on te retrouve où peut-être dans les 15 jours ou 3 semaines à venir on me retrouve sur ma chaîne perso tous les jours et sinon un mercredi sur 2 j'organise des tournois de jeux de combat pour la région parisienne sur Tekken, Street Fighter Grand Blue et Guilty Gear franchement quel homme quelle vie chrono même chose ravi de t'avoir eu ici le plaisir a été pour moi j'espère que les gens vont pas être trop fâchés parce que j'étais un petit peu médicatif non c'est pas médicatif j'étais un petit peu énervé je sais ce que c'est quand la passion parle les gens savent que t'es passionné ils sont pas en train de te découvrir donc ce débat était un débat de passionné vous vous êtes failletés on a pas mis du sang qui coulait ni des green box mais vous vous êtes failletés et c'était un régal et puis c'est nos avis de toute façon mais on le dit avec la plus grande honnêteté possible voilà merci à tout le monde en régie ils peuvent se mettre en vidéo on les voit les petits loulous voilà ils sont là des gros bisous à tout le monde c'était génial c'est une grosse équipe derrière merci aux caméramans qui sont là parce qu'on a quand même deux caméramans derrière les caméramans c'est du derrière complet on se retrouve très très vite l'émission sera bien sûr en replay partout il y aura un replay sur ma chaîne YouTube un replay sur Twitch pour les abonnés il y aura également bien sûr les podcasts on se retrouve donc dans 15 jours ça va être top avec d'autres invités d'autres castings chaque casting apporte son lot de bonheur restez avec nous vraiment l'émission 14 sera aussi exceptionnelle que celle-ci on vous embrasse on vous dit à bientôt merci à tout le monde merci d'avoir été là merci 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 d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci